Bonsoir à toutes et à toutes, et à toutes, et à toutes, c'est sympa. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, je remercie Mme Nauron de m'avoir invité de nouveau pour cette conférence. On va essayer de traiter un sujet, c'est celui du respect, du respect des parents, qui est à la fois un repère, il est à la fois un remède et un repère, un remède et un repère. C'est de comprendre en quoi le respect de ses parents c'est un remède, il y a aussi un repère qu'on doit avoir dans sa vie. Vous savez que Kibouda Vem, le respect des parents, fait partie des dix commandements, donc ça veut dire que c'est quelque chose de fondamental. Vous voyez, on est dans une pierre angulaire du judaïsme, vous voyez, parce que ça fait partie des dix commandements. Et dans le texte c'est écrit Kaved, Kaved ça veut dire Honor. Kaved etavihavetimecha, vous voyez c'est écrit Honor ton père et ta mère. Alors c'est étonnant déjà que c'est marqué ton père, vous voyez on parle de ton père, Honor ton père et ta mère. Et on a mis en avant le père, avant sa mère, dans le respect. Par contre dans la parachète qui est de Chim, vous voyez c'est marqué juste au début de la parachète, c'est écrit là-bas. Ish, un homme, immo ve'aviv, immo ve'aviv, sa mère et son père. C'est pas marqué ta mère ni ton père, c'est marqué sa mère et son père, tir à où vous craindrez. D'accord ? Donc ici on a remarqué que dans le respect des parents, dans l'honneur et honorer, c'est honorer son père avant sa mère. On doit honorer son père avant sa mère en priorité, a priori. Et dans la crainte qui est à définir, vous voyez la crainte de sa mère, on écrit l'inverse. Tu craindras ta mère et ton père. On a mis la priorité de la crainte de sa mère avant celle de son père. Comme ça dit Dagmara dans Kidushi. Vous voyez Dagmara qui parle de ce sujet de respecter ses parents. finalement, elle pose la question et elle dit que galouille ve'adoua. C'est-à-dire que c'est une chose reconnue, naturellement reconnue, qu'un enfant y craint son père. D'accord ? Et puisqu'il craint son père, on lui demande d'honorer son père. Et de façon naturelle, il respecte sa mère. L'enfant respecte sa maman. Et donc on lui demande, à l'inverse de ce qu'il respecte, de la craindre. Vous voyez, c'est pour ça que c'est marqué dans le texte. Sa mère et son père vous craindrez. On a mis en priorité sa mère avant son père dans la crainte. Alors qu'on sait que naturellement, un enfant, il respecte sa mère. Et on a mis le respect de son père avant sa mère. Alors qu'on sait que, naturellement, il craint son père. Vous voyez ? Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que le... Qu'est-ce que c'est que d'honorer ses parents ? Vous voyez ? Que veut dire honorer ses parents ? Et que veut dire craindre sa mère ? C'est aussi intéressant de comprendre. On traduit en français la crainte. Bon, on dit la ira, c'est la crainte. Mais qu'est-ce que c'est que la crainte de sa mère ? Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est que respecter son père ? Ça fait une chose à réfléchir. Qu'est-ce que c'est que respecter son père ? À part ça, il faut aussi comprendre pourquoi on nous demande d'inverser des sentiments créés. Ça veut dire que, de façon naturelle, on a la crainte. Et de façon naturelle, on est construit comme ça. On a aussi le respect. Vous voyez ? J'ai le respect des gens vis-à-vis, parce que je peux puiser en ce respect, parce que j'ai ma mère que j'aime, que je respecte. Et j'ai la crainte de mal faire, de mal agir, de décevoir, parce que je crains mon père. Ça va ? Et donc, je vais faire attention à ce que je vais faire. Pourquoi nous demander d'inverser des sentiments créés déjà naturellement ? Pourquoi nous demander d'inverser des choses qui sont déjà en nous ? Vous voyez ? Vous allez respecter vos voisins, parce que vous respectez votre maman. Et vous allez craindre la police, parce que vous craignez votre père. Ça va ? Donc, c'est des sentiments déjà qu'on a en nous. Pourquoi on a besoin d'inverser des sentiments créés ? À part ça, il faut aussi comprendre combien c'est difficile d'honorer les gens qu'on craint. C'est difficile d'honorer les gens qu'on craint. Honorer des gens qu'on craint, c'est dur. Pourquoi nous demander... C'est vrai ? Comment vous diriez honorer des gens ? Vous voyez, honorer des gens qu'on craint, c'est aussi compliqué. Pourquoi nous demander d'inverser de façon naturelle quelque chose qui est déjà préétabli, et aussi, combien c'est difficile d'honorer des gens qu'on craint ? C'est difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se construit ? Et ça, ça va être des repères chez nous. Ça va être des repères existentiels, qu'on doit développer chez l'enfant de façon naturelle, et de façon à ce qu'un père qui essaie, qui les craint, il doit pouvoir être honoré par ses enfants. Ce qui n'est pas simple, parce que quand on est les parents, ce que les enfants ne comprennent pas ou qu'on a du mal à expliquer à nos enfants, c'est qu'on peut avoir un rapport difficile, parce que nous sommes des parents responsables, parce qu'on veut que nos enfants réussissent. Et cette tension-là, en fait, elle va... Vous avez vu, quand vous faites des devoirs avec vos enfants, comment ça se passe ? Ou pas ? Bon. Et quand vous faites avec les grands voisins, ça se passe beaucoup mieux. C'est vrai, hein ? Et l'enfant, il dit, je ne comprends pas. Avec mon voisin, tu ne t'énerves jamais, ça va. Et avec moi, c'est la guerre. Je ne comprends pas. En fait, ce qu'il ne sait pas, et ce qu'il faudrait lui expliquer, c'est, mais tu es mon enfant. Ça veut dire, je veux que tu réussisses. Et cette tension, en fait, elle va engendrer chez moi un comportement qui est dur, qui est d'exigence. Et ça, si je ne l'explique pas à mon enfant, il va croire que je suis la pire des mères, quoi. Ou le pire des pères. Et donc, c'est important que vous expliquiez ça. Mais parce que c'est un ressenti que l'enfant ne comprend pas. Quand je dis l'enfant, ce n'est pas l'enfant de 10 ans. Ça peut être autre chose, vous voyez ? Quand on parle de crainte aussi, bien évidemment que quand on a 10 ans, on a peur de la punition. Mais si ma mère, elle a 80 ans, j'en ai 55 ou 60. C'est pas ça que j'ai peur, oui ? Donc, c'est qu'est-ce que c'est que l'aïra de sa mère. La Gman a dit dans Kiddushin que pourquoi un enfant, il respecte plus sa mère que son père ? Parce que la Gman a dit « Meshadlato bitwarim ». « Meshadel », ça veut dire qu'elle fait des efforts pour parler avec ses enfants. Ça va ? Ça veut dire que la communication permet le respect. Oui, on pourrait imaginer, oui, parce qu'elle me fait des cadeaux, parce qu'elle me fait un plaisir avec ce qu'elle me fait à manger, c'est sympa et tout. Non, on voit que c'est dans la communication qu'on retrouve le respect. « Meshadlato bitwarim ». Ça veut dire qu'une maman, elle comprend ses enfants, elle constate ses enfants, elle rassure ses enfants, elle a un rapport, oui, verbal avec eux. Il y a un rapport verbal avec ses enfants. Et c'est très important que la première chose qui amène le respect, c'est de se sentir exister parce qu'on nous parle. Vous avez compris ? Ça veut dire que quand on nous parle, oui, à l'inverse, à l'inverse, si on vous ignore, quelqu'un qui ne vous regarde pas quand il vous parle, comment vous vous sentez ? Très mal. Très mal. Donc ça veut dire pourquoi ? Parce qu'on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas exister. Donc le fait de parler avec les gens, simplement le fait de communiquer avec eux, ça les fait exister. Eh bien, une maman, elle sait parler avec ses enfants ce qu'un papa ne sait pas forcément faire. C'est pour ça qu'on est plus dans la crainte de son père, parce qu'on a l'impression que papa, il ne nous fait que des reproches, il est toujours dans la réprimande, alors qu'en vérité, on ne sent pas d'amour, on ne sent pas d'émotion qui voudrait faire que son père ait respecté ça par ses enfants. Et donc on est dans la difficulté d'honorer son père. Comment je vais faire pour honorer mon père ? Ça va ? Alors que mon père, c'est le flic. À la maison, c'est la police, c'est dur de vivre comme ça. Et donc qu'est-ce que la Torah nous demande ? Comment je vais honorer mon père ? Alors, il faut savoir qu'en hébreu, l'hébreu, c'est spécial. C'est un langage spécial. L'hébreu, c'est un langage spécial parce que dans l'hébreu, dans le mot kaved, vous voyez, kaved, ça veut dire honorer. Il y a le mot kaved. Kavod, kaved. Kavod, ça veut dire honorer. Kavod, ça veut dire honorer. Kaved, ça veut dire quoi, kaved ? Ça veut dire lourd. D'accord ? Pesant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la mitzvah, écoutez combien ? La mitzvah d'honorer son père et sa mère, c'est d'aller chercher chez son père qu'est-ce qui met du poids dans la case père. C'est-à-dire, vous avez une case dans votre tête, ça veut dire papa. Bon. Si elle est vide, vous n'êtes jamais honoré vos parents parce qu'il n'y a rien qui justifie le respect. Donc j'ai une mitzvah d'aller chercher chez mon père, en particulier mon père, qu'est-ce qui va justifier le respect que je lui dois ? Alors allez énumérer ce que vous lui retrouvez de spécial, votre papa. D'abord, mon papa, c'est ma référence, mon papa, j'ai eu un problème, il est là, mon papa, c'est lui qui a décidé que je vive, donc je suis là grâce à lui. Mon papa, etc., etc. Plus vous mettez des arguments, plus vous alimentez cette argumentation-là, qui est votre père, et plus vous allez respecter. D'accord ? Le respect, c'est Kavod, Kaved. Il faut que je mette du poids dans mon père. Parce que le fait qu'il ne me respecte pas, je n'ai pas envie de mettre du poids. Parce qu'il ne me respecte pas, je ne respecterai jamais mon père. Ça va ? Et donc pour arriver à respecter ce que vous considérez comme étant votre père, il faut être capable intellectuellement et émotionnellement de mettre, de remplir cette case. Kaved et Tavikha, mets du poids dans ton papa. Le poids, c'est d'argumenter, de dire mon père, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça, mon père. Combien il faut argumenter ? Jusqu'où on doit argumenter ? Jusqu'au point où vous ne devez pas vous asseoir à sa place. Parce qu'il y a des lois, vous savez, quand vous avez compris, dans le choukhanouk, il y a des lois. La loi, c'est quoi ? Il ne faut pas contruire ton papa. Il faut être respectueux. On va quand même se lever devant lui quand il arrive. Ce qui n'est pas commun, mais c'est comme ça. Il ne faut pas t'asseoir à sa place. Il a une place particulière, papa, etc., etc. Vous avez compris ? Mais depuis quand un papa, il a une place ? Qui c'est qui a une place ? Qui c'est qui a une chaise qui lui est spécifique ? Moi, je ne connais qu'une personne, c'est le roi. Le roi, il a une couronne. Il faut que tu arrives à mettre une couronne dans ton père. Jusqu'où ? Même pas aux états-sourins à sa place. Il a un espace dans la maison où on ne touche pas. Ça va, c'est ça. Ça veut dire qu'on doit respecter son papa. Ça veut dire trouver des arguments. Ce serait intéressant de voir que ce cheminement, en vérité, c'est un remède et c'est à la fois un repère. C'est-à-dire que si je sais respecter mon père, alors que c'est difficile parce que je n'ai pas de rapport particulier avec lui puisqu'on est plus dans la crainte que dans le camp d'un respect. Donc, je vais m'habituer ou je vais m'habituer mes enfants à réfléchir, à respecter, c'est-à-dire à retrouver chez les gens qu'est-ce qui justifie, qui va spécifier le rapport que j'ai avec cette personne. Je vais chercher chez lui, je vais chercher chez mon père, d'accord ? Qu'est-ce qu'il a de spécial mon père ? Mon père, il a ça, ça, ça. Mon père, il va toujours à la filard. Mon père, il est toujours respectueux des gens. Mon père, il fait renas-satori, mais il reçoit des invités à la maison. Dès qu'il y a un problème, quelqu'un, il est toujours dans la rue en train de dire oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit voilà, c'est mon père, etc. Vous avez compris ce que vous faites ? Vous êtes en train de rechercher ce qui va argumenter et justifier le respect que vous le devez. Vous savez quoi ? On ne fait pas, ce n'est pas de la religion en disant « Ah, marqué de la Torah, il faut respecter ton père. » Mais qu'est-ce que tu rends compte ? Rien ! Mais bon, c'est marqué de la Torah, donc je veux respecter mon père. C'est comme ça. Non, il faut comprendre qu'il y a une logique derrière. Ça va, de respecter, ça veut dire qu'il y a une logique. Il y a une logique comportementale dans le fait de respecter les mises-votes. Et dans ce cadre-là, respecter les gens, c'est de trouver quelque chose qui justifie le respect. C'est ce qu'on appelle le « kavod ». Vous avez compris ? Chez maman, c'est plus facile. Vous avez compris ? Parce que maman, elle me parle, maman discute. Et donc, on nous demande l'inverse. À tout ce moment-là, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut inverser les sentiments. Ta mère, tu la respectes déjà. Parce qu'elle te parle et toujours, tu te confies avec elle, tu parles avec elle toujours, c'est sa confidence, c'est ton. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ta copine, c'est ta mère. Alors, comment tu vas faire ? Alors, il faut créer cette forme de distance. C'est-à-dire la ira. C'est quoi la crainte ? Alors, la crainte, ça peut être au début, quand on est des enfants, j'ai peur de ne pas aller au parc Axtérix. Voilà, c'est ça, voilà. Ça, ça peut être le départ. Mais en réalité, au fond, c'est que, vous savez quoi ? Je respecte tellement ma mère. Je lui dois tellement à un moment, parce qu'elle va toujours rêver, que j'ai peur de la décevoir. J'ai peur de managir vis-à-vis d'elle. J'ai peur de la décevoir. Et ça, c'est la ira. C'est ce qu'on appelle la ira. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Vous avez compris que la simple peur, la simple crainte, c'est pour ça que c'est difficile à traduire en hébreux. En français, pardon, la ira, ce qu'on la ira. Et donc, ça veut dire que c'est une base de réflexion qui fait que c'est parce que je sais honorer les personnes à qui je donne du respect, parce que ces gens me respectent automatiquement, je respecte les gens qui me respectent. Et donc, ça, c'est le cas de ma mère. Donc, je la respecte. Mais quelque part, il faut qu'elle garde son statut de mère. Ça veut dire qu'elle est ma mère. Et comment je vais faire ? Parce que j'ai l'impression qu'on est égal à égal. Vous avez compris avec ma mère. Donc, c'est pas ça qu'il faudrait. Il faudrait que ta mère, elle a 15, 20 ans plus que toi. Donc, elle a des choses à t'apprendre. Elle a des choses à te faire soif. Tu vas te marier avec une femme. Mais laquelle ? Comment, quoi ? Bah, tu as des repères. C'est ta mère, tu vois ? Et donc, je dois garder cette distance. Un, parce qu'on doit quand même continuer à communiquer ensemble. Et pas que je lui dis, ouais, elle va me dire un truc, mais je vais même pas l'écouter, parce que de toute façon, j'ai mes opinions, elle a mes opinions, puis c'est pas grave. Mais non, ta mère, il y a une hiérarchie à conserver. Ça va ? La hiérarchie de ma mère. Je crains de croire que ma mère, elle est comme moi. Non, ta mère, c'est ta mère. Et donc, tu vas craindre, un, de la décevoir, et deux, de croire qu'on est égal à égal. On n'est pas égal à égal. Et ça, c'est très important qu'on puisse apprendre des gens. Mais ça s'appelle la hiérarchie, ça. Comme on a la hiérarchie de son Rav, on a la hiérarchie de Chamaïm. C'est ça, non ? C'est ça. On a la hiérarchie d'Hachem, c'est pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tu vois pas le bon Dieu, mais il est là. Celui que tu côtoies, c'est celui qui a créé le monde. Donc, c'est-à-dire que je risque quoi de ne pas respecter ce que je sais être l'origine de ce que je suis ? Vous avez compris ? Et donc, c'est très important que vous compreniez qu'il y a ce travail à faire. Ça s'appelle le kiavode, ça s'appelle la hiérarchie. C'est un travail à faire en tant qu'enfant. Maintenant, le père, puisqu'il est rigoureux avec ses enfants, puisqu'il a du mal à discuter avec eux, c'est difficile pour un enfant de respecter, puisqu'il ne se sent pas respecté. Ça veut dire qu'en tant que parent, il faut dire à vos maris, c'est important, qu'il faut dire à vos maris qu'il faut encourager ses enfants à nous respecter. Mais de quelle manière ? Alors, il faut aussi qu'il fasse un travail pour inviter ses enfants à retrouver chez lui quelque chose qui est respectable. Ça va ? C'est important. Parce que si je ne le fais pas, en tant que père, on va rester dans la crainte. Ou alors, ils n'ont pas envie d'aller chercher quelque chose chez leur papa. Donc, il faut inviter nos enfants à leur montrer. Il faut être un exemple pour ces enfants. Il faut être un de sadique, en fait. Et on va se rendre compte, quelque part, que le travail qui est fait entre les enfants qui respectent leurs parents et les parents vis-à-vis de leurs enfants, vous voyez ? Vous voyez qu'il va y avoir un travail psychologique qui se fait, que vous allez vous rendre compte que vous allez devenir des femmes exceptionnelles. Votre mari va devenir exceptionnel. Pourquoi ? Parce que quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut de sa vie. Mais quand vous avez des enfants, ça ne va plus. Ce n'est plus pareil. Est-ce que je peux mentir avec les enfants ? Non. Est-ce que je peux être un mauvais exemple pour mes enfants ? Non plus. Etc. Mais en fait, on se rend compte que la famille, vous voyez, vous êtes des mamans. Il y a un travail qui s'est fait, mais qui est un travail de filtrage. Ça veut dire qu'on a nettoyé toute la saleté, vous allez nettoyer tout ce qui ne va pas chez vous. En fait, pourquoi ? Parce que, vous, vous ne l'auriez peut-être pas forcément fait, parce que ce n'est pas nécessaire. Mais quand on a des enfants, on est obligé. Ce n'est pas possible. Donc, je n'ai pas envie de mes enfants, ils ressemblent à quoi que ce soit, à n'importe quoi. Et donc, je vais faire un travail sur moi pour être le bon exemple. Parce que vous savez que vos enfants, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ils vous regardent. Ils vous regardent. Ils cherchent des contradictions. Ils cherchent à échapper à des obligations. Il y a un moment où elle ne me dit pas. Non, d'abord, fais-toi, après tu... Mais c'est comme ça. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on fait un travail sur soi, sans le vouloir, mais qui est un travail de perfection. On devient des tzadiquettes. On n'a rien fait pour. Mais c'est comme ça. On devient une tzadiquette parce qu'on a des enfants. C'est ça ou pas ? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On devient une tzadiquette. C'est-à-dire, vous allez commencer à faire... Attends, mais si mes enfants, ils ne respectent pas Chabat, comment ça va se passer ? S'ils ne font pas les brachotes, comment je vais faire ? Et s'ils ne font pas... Et qu'ils le font bien, mais je vais juste le faire. On va être comme si mes enfants étaient la thérapie de mes problèmes personnels. Où est-ce qu'on retrouve ça ? Oui. C'est une chose que je veux dire, c'est un petit secret que je vous donne. C'est marqué que quand Chabat, elle a proposé à son mari de manger du etzadahat, oui, elle a dit, c'est tentant, tu sais, on va être comme Hachem, on va créer des mondes et tout. Bon, il a été tenté de la manger. Qu'est-ce qu'a dit Hachem à Chabat ? Il a dit, arba, arbe etzboner. Arba, arbe, je multiplierai ta souffrance. À quoi ça fait allusion d'Hirachi ? Ça fait allusion, sargidoubanim, la difficulté d'éduquer ses enfants. Qu'est-ce que ça va avoir avec son... Elle a eu un problème avec son mari, elle lui a proposé de manger du etzadahat. Bon, ben, c'est un problème conflictuel avec qui elle a eu son mari de lui. Qu'est-ce que t'as été fait ? Tu m'as donné à manger, c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que ça va avoir avec tes enfants ? Et là, on se rend compte, en fait, que les problèmes que nous avons, on n'est pas forcément capable de s'en occuper soi-même. Vous savez ce qu'il va se passer ? Il dit Hachem, tu vas les faire hirriter à tes enfants. Tes problèmes, tes enfants vont hirriter de ça. Et là, tu vas voir que le conflit que tu as avec toi-même, que tu veux occulter, parce que t'as pas de problème, on a pas de problème, vous avez compris, on se cache d'être. En vérité, tu vas le voir chez tes enfants. Mais là, tu vas être obligé de t'en occuper ou pas ? Ben, c'est tes enfants. Par obligation, oui. Ben, évidemment. Et donc, en t'occupant d'eux, je vais m'occuper de moi. Vous avez compris comment on fait Hachem ? C'est pas terrible, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en vérité, j'aurais pu ne pas m'occuper de moi-même. Ça va ? Mais là, tu vas être obligé. Parce que tu vas retrouver chez tes enfants. Un, ça veut dire que, faites attention, parce que ce que vous êtes, vous l'engendrez. C'est comme ça. Et d'un autre côté, la seule manière de me sortir d'un problème que j'aurais pas forcément envie de m'occuper, c'est de m'occuper de mes enfants. Et en m'occupant d'eux, je m'occupe de moi. Vous avez compris ? En trouvant des solutions aux problèmes que j'ai chez mes enfants, je vais en fait des solutionner, mes enfants et moi. On a le moment. Vous comprenez ce que... Parce qu'on est capable d'engendrer ce que nous sommes. C'est ça qu'Hachemil a organisé. Pour qu'on puisse arriver à faire que mes enfants, ils sortiront meilleurs que ce qu'ils ont été parce que j'aurais donné aussi cette force et cette défaillance. C'est comme ça. On engendre ce qu'on est, ça veut dire dans le bien et dans le contraire. C'est comme ça. Et aussi l'inverse. Vous avez compris qu'on va permettre à nos enfants de retrouver l'équilibre parce qu'on sait pertinemment que ce que vous voyez en métier, vous pouvez le retrouver chez vous. C'est comme ça. Ça a l'arguidou banim. La souffrance des enfants. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'éducation de nos enfants est proportionnelle à ce qu'on leur a transmis. Mais pas seulement sur son plan génétique, autant que sur le plan de la forme. Parce que c'est quoi l'erreur ? L'erreur, c'est mal pensé. Et donc c'est mal agir. C'est comme ça. Mal pensé, mal agir. Donc les enfants, ils vont recalquer ce qu'ils ont vu. Et aussi, ils vont être rendusés parce que je leur ai donné ça aussi. C'est un peu marqué. Vous savez, ce que je vous dis, c'est marqué. Il y a plusieurs endroits dans la tour où c'est marqué. Dans le bien comme dans le mal. Si aujourd'hui, on est juif et on est juive et qu'on a tous les avantages de l'être parce qu'il y a des gens qui ont fait un travail derrière aussi, dans le bien. Et aussi le contraire. Vous voyez, c'est marqué là-bas, par exemple, que les petits-enfants, les petits-enfants de Noaar, qui étaient les rescapés du déluge. On est bien d'accord ? Donc il y avait huit personnes dans l'arche de Noé. Huit personnes dans l'arche de Noé. Et les enfants de ces enfants-là. Donc il y avait Noaar et ses enfants et ses belles-filles. D'accord ? Ils étaient huit. Et ces personnes ont eu des enfants. Et c'est leurs enfants qui ont fait la tour de Babel. Vous avez vu ? Il s'est marqué là-bas. « Vahirèd, Hachem est descendu voir la ville et la tour qu'avaient construit les enfants de l'homme. » Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. « Vahirèd, Hachem, Nirok, il est descendu Hachem voir la ville et la tour. » Est-ce qu'il avait fait une tour ? Oui. « Qu'avaient construit les fils de l'homme. » Les fils de l'homme. C'est qui cet homme ? Les fils de l'homme, c'est qui cet homme. Alors Rachid dit « Cet homme, c'est Adama Aichon. » Et Rachid dit « Pourquoi Adama Aichon ? » Rachid ramène au Midrash. Il dit « Parce que quand Hachem il a dit « Dis-moi, Adam, pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, je t'ai verté de manger. » Il a dit « Mais c'est la femme que tu m'as donnée. » Voilà ce qu'il a répondu à Adama Aichon. « Aicha, Hachem, Nirok, il m'a dit. C'est la femme que tu m'as donnée. » Comme si il disait « Tu vois, c'est un peu de ta faute. » Tu vois, c'est... Donc il a été cafouille, toi. Ça peut être qu'il a été ingrat, pas reconnaissant du fait qu'on lui a procuré cette femme. Ça va ? Mais alors écoutez-moi bien. Cette ingratitude, vous l'allez la retrouver quand ? 12 générations plus tard. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'on transmet ce que nous sommes. C'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire que l'ingratitude... Parce que comment quelqu'un, il peut se dire « Je suis le rescapé du déluge. Grâce à Dieu, mes parents étaient des tzannikim. » Et malheureusement, toute la génération a disparu. Mais eux, ils étaient tzannikim par le Prachem et on est là grâce à eux. Et grâce à Dieu. Et bien non. On va faire la guerre contre le bon Dieu. Pourquoi ? Parce que si tu n'es pas capable de reconnaître le bien, qu'est-ce qui t'empêche d'aller contre les personnes ou contre le bon Dieu ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Mais d'où ça vient qu'ils n'ont pas été reconnaissants ? Vous savez, d'où ça vient ? Ça vient de là-bas. Adam-Marichon. Parce qu'il n'a pas été reconnaissant. Parce que des fois, des relations qui peuvent être des relations maritales, ça peut engendrer... Vous avez compris ce que je veux dire ? Ça peut engendrer des choses qui sont difficiles. On n'est pas reconnaissant, on engendre ce que nous sommes. C'est ça qui est marqué. Et donc ça veut dire que le travail qu'on doit faire, on dit qu'il faut faire tes chouvas. Ouais, c'est ça, on doit faire tes chouvas. On croit que c'est un problème personnel. On dit ouais, il faut faire tes chouvas, parce que sinon, quand c'est le bon Dieu, il ne va pas être content. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Je dois faire tes chouvas, pourquoi ? Je dois m'en remettre en question, pourquoi ? Parce que je sais ce que je veux engendrer. Mes enfants, ils vont irriter de ce que je n'ai pas solutionné. Alors fais-le avant. Ça va. Et si tu le fais avant, tu verras que tes enfants, ils seront meilleurs. C'est ça. Sinon, tu vas être obligé de corriger chez eux ce que tu as engendré, et donc ça va être corrigé, ça va être corrigé. Mais c'est dommage, on sera obligé d'engendrer une chose pareille. Donc fais-le avant. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai que la chouva, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ample que de solutionner un problème personnel. Ou de dire, voilà, j'ai mon conscience, maintenant, j'ai plus rien à me reprocher. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça va, c'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, ça veut dire que le carotte, hein ? Comment ? Il y a le mauvais côté de la maman, mais il y a aussi le mauvais côté de la maman. Je n'ai pas peur, c'est le mauvais côté de la maman. Oui, en vérité, j'ai parlé de la maman, mais en vérité, c'est marqué dans le ramban que c'est le père qui transmet les défauts. Oui, c'est marqué dans le ramban. Comme c'est marqué, oui. C'est marqué dans le ramban. Le ramban, il dit ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et la mère, elle transmet les bonnes qualités. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça tombe bien, ça tombe bien, vous avez de la chance. Mais c'est ça, vous voyez, marqué là-bas, c'est marqué que c'est... C'est le ramban qui dit comme ça, vous voyez, il est marqué dans la paragène dix-la-vite, j'aurai, je pourrai, rejouer la hana, il dit que c'est le père. Oui, oui. C'est le bien, elle transmet quoi ? Alors, c'est le bien, oui. Elle est bonne bidote, oui. C'est marqué, oui. On apprend de... Oui, on apprend, c'est... Maintenant, pour revenir au kibouda, vous avez compris, le travail qu'on doit faire, ça veut dire qu'on doit respecter. Mais qu'est-ce que ça nous apprend ? C'est très important, ça veut dire que... Ça nous apprend à exister et à faire exister. Exister parce que vous êtes capable de voir autour de vous ce qui est respectable et ce qui est honorable. Et d'un autre côté, vous faites exister les autres aussi. Vous avez compris, c'est très important, ça. Ça veut dire que c'est un remède existentiel. C'est un remède, ça veut dire que ça vous permet d'exister avec les autres. C'est fantastique. Si j'étais simplement capable de voir toujours le bien chez les gens, d'aller chercher ce rapport, quand on dit, il faut aimer les gens, il faut aimer, il faut aimer ton prochain, ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même ? Il faut déjà s'aimer. Chazak. Et c'est quoi s'aimer ? Se respecter. Voir c'est mon côté, voir c'est mon côté. Exactement. Donc si vous êtes capable de respecter ce que vous êtes, c'est-à-dire d'aller chercher chez vous ce qui est respectable, alors vous saurez le faire chez les autres. C'est mon côté. Donc celui qui n'aime pas les autres, c'est ? Il ne s'aime pas soi-même. Il ne s'aime pas lui-même. Et donc il ne sait pas regarder, il sait voir le mal, mais pas le bien chez les autres, parce qu'il ne sait pas le voir chez soi-même. Vous avez compris ça ? Oui. Mais ça vient d'où ça ? Ça vient de parce que je n'ai pas su honorer mes parents ? Peut-être, vous avez compris ? Parce que ou on ne m'a pas donné les moyens de le faire, ou moi je n'ai pas été capable de le faire. Mes parents ont été très gentils, mais moi je n'ai pas été capable de regarder, de voir, d'avoir ce rapport. On ne m'a peut-être pas forcément expliqué qu'il fallait chercher chez les autres. La mitzvah d'un enfant, c'est d'aller chercher chez son père et sa mère ce qui est respectable. Et c'est ça qui va engendrer, de justifier le respect que je leur dois. Vous avez compris ça ? C'est marqué dans la parachate Kedoshim. Cette mitzvah-là, elle est marquée dans la parachate Kedoshim. Et c'est marqué là-bas, Kedoshim Tiyou. On nous demande d'être des Kedoshim, en traduvant des saints. Voilà, des saints. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Kedusha ? Alors je vais essayer d'expliquer, la Kedusha, c'est la capacité de retenue, c'est-à-dire de se retenir, de faire une avérin, une faute. D'être capable de se retenir, de faire des actes adultères. C'est juste parce que la parachate qui précède, c'est à Kharimot, où on ne parle que de l'adultère, des incestes et des machins. Et la parachate qui suit, c'est Kedoshim Tiyou, soyez Kadoche parce que je suis Kadoche de HM. Si vous voulez qu'on se retrouve, il vaut mieux que vous soyez des Kedoshim. Bon. Mais c'est quoi la Kedusha ? Rachid expliquait. C'est la capacité de se refuser. Oui ? Mais non. Comment j'arrive à me refuser ? J'ai envie de faire une avérin. Eh bien, il ne faut pas que je la fasse. Mais bon, j'ai envie de la faire. Vous savez ? Et le désir, le désir, c'est quelque chose de très très fort. Vous voyez ? Il y a la pulsion, la pulsion désireuse. Est-ce qu'on réfléchit quand on a envie ? Hein ? Est-ce qu'on réfléchit quand on a envie ? Non, c'est instinctif. Ben oui, mais c'est surtout qu'on n'a pas envie de réfléchir. Parce que si je réfléchis, je vais me priver d'un plaisir. Je n'ai pas envie de réfléchir. Ça va ? Donc quelqu'un, quand il a envie de faire quelque chose, on l'a dit pourquoi ? Parce que le désir, il est très fort. Il est même plus fort que soi. Des fois, vous dites, c'est plus fort que moi, je n'ai pas résisté, c'est pas plus fort que moi. Oui ? Mais plus fort que quoi ? Parce que c'est vous qui désirez, c'est vous qui pensez, c'est vous qui agissez. Qu'est-ce qui est plus fort que vous ? C'est quoi, plus fort que toi ? Plus fort que quoi ? Ben oui, c'est à moi, c'est à moi qu'elle est. Mais plus fort que quoi ? Plus fort que moi, j'ai dit, ah, c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu résister. Mais c'est toi qui désirez, c'est toi qui penses, c'est toi qui n'as rien dit, c'est le même, non ? C'est pas... Non ? Ben plus fort que la conscience que j'ai de la chose. C'est ça, c'est ça. Plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était à soi, mais je n'ai pas pu résister. Vous n'avez compris pas ? D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous apprenez de là ? Ben, j'apprends que de savoir, ça ne suffit pas. Ben, quand vous répétez à votre main, mais ça fait dix fois que je te répète. T'es saut ou quoi ? Mais comment ça se fait que vous répondez comme ça, systématiquement ? Hein, quoi ? Parce que c'est souvent le cas de figure. Ben oui, c'est pour ça que j'en parle. Non, je... Mais c'est ça. C'est étonnant quand même. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de conscience. Oui, mais enfin, c'est souvent la femme qui remonte et qui... Ben oui, parce que le problème, le problème, c'est qu'il y a... Parce qu'il y a la connaissance... Parce que vous dites, mais je savais dix fois que je te répète. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez répété, vous avez informé. Mais la connaissance ne suffit pas. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut avoir de la conscience. C'est quoi la conscience ? C'est une conscience émotionnelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ressentir quelque chose. D'accord ? Ça veut dire que quand on parle de construire des personnes, construire des gens, c'est pas d'informer les gens. La répétition... C'est de former les gens. Oui. Attention. J'ai dit, mais je lui ai dit. Alors, si je lui ai dit, c'est bon. Mais vous répétez. Mais oui, mais pourquoi faire ? Ça veut dire que ça restera de la connaissance. Mais ça restera de la connaissance, madame. Ah bon ? Ben oui, parce que vous avez répété ce que vous avez déjà dit dix fois. Donc ça reste de la connaissance. Quelqu'un qui ne met pas en application, c'est qu'il n'a pas compris non plus ? C'est qu'il n'a pas... Non, c'est autre chose. C'est qu'il n'a pas été... Il n'a pas compris l'importance. Mais il n'a pas été sensible à ce que vous avez dit. Il a compris les mots, mais il n'a pas forcément compris ce que veut dire... Qu'est-ce que sous-entend les mots ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez compris ? Voilà. Ou il ne sait pas bien votre place. Ou il n'a pas été sensible à votre souffrance. Ou bien... Vous avez compris ? Et ça fait dix fois que je te répète là, donc ça me touche. Et bien, il n'a pas été sensible à votre souffrance. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas informer les personnes. On doit les former. Former, les former à comprendre, les former à se sensibiliser. Vous avez compris de la formation ? C'est quoi la formation ? Formation au pied. Ben oui, mais ça veut dire qu'il y a quoi, former ? C'est un petit peu comme c'est marqué dans les chazals. Chachamim, ils disent comme ça. Écoutez bien. Il y a marqué, c'est qui qui est Ben-Khorin ? Qui c'est qui est libre ? Il y a marqué, qui c'est qui est Ben-Khorin ? C'est celui qui étudie la Torah. Et c'est marqué dans la Torah, qu'Hachem, il a dit à Mosheu, gravé, la Torah, sur l'étape de la loi. Ça va ou pas ? Est-ce que vous faites la différence entre imprimer et gravé ? Graver, ça s'incruste. Très bien. Mais écoutez-moi bien. J'imprime. Voilà, j'ai pris une feuille vierge et j'ai imprimé le texte. Oui ? Est-ce que vous faites la différence entre l'imprimerie et gravé ? C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Il y a plus d'efforts, c'est vrai. Et il y a encore une autre différence. La profondeur. C'est la profondeur, c'est vrai ? À part ça ? Et ça reste à lui. C'est vrai ? Ça reste à lui. Ah, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand j'imprime, il y a l'encre et il y a le papier. C'est ça. Quand je grave, il n'y a rien. Il n'y a que tout dans la matière. Ça fait un. Vous avez compris la différence ? Quand c'est gravé, c'est moi. Quand c'est imprimé, c'est l'imprimerie. C'est l'encre. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Vous n'avez compris pas ? On n'est pas dans l'information. On est dans l'information. Il faut que ça soit gravé. Ça veut dire que j'ai imprimé quelque chose. Mais non, j'ai gravé dans la personne. En vérité, vous savez, le rat de base, il dit que l'étape de la loi, c'est le cœur. Il ne faut pas que l'information soit simplement su. Il faut qu'elle soit gravée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'a sensibilisé. Ça m'a pénétré. Ça m'a fait quelque chose en moi. Ça m'a changé ma vie. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est formateur. Il faut que vous ayez des émotions. Parce qu'il n'y a que l'émotion qui vous fait réagir. Vous savez ce que c'est ça ? C'est la Kiddusha. Ah oui. C'est quoi la Kiddusha ? Tu dis, mais pourquoi tu n'as pas fait la verre ? Ah ben je ne pouvais pas. Non, non, je sais que ça ne se fait pas. Je n'ai pas voulu faire. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as... Qu'est-ce qui a repoussé ton désir ? Mais c'est quoi ? C'est quoi ? Mais c'est une conscience. C'est quoi ? C'est la conscience de la chambre en fait. C'est... La sensation. Parlez-en-faire aussi, je vous dis. Vous avez besoin d'argent. Bon. Et votre maman, elle a laissé son portefeuille sur la table. Et il y a un billet de 50 euros qui dépasse. Vous allez lui piquer ou pas ? Non, non, parce que dans notre cas, on sait très bien qu'on ne peut pas... C'est vos émotions. Ça veut dire que la Kiddusha, c'est les émotions que j'ai qui me disent non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais c'est ça qui me refuse. La Torah, elle dit Kedoshim Ki, ou soyez kadosh. Ça veut dire quoi, soyez kadosh ? Créer des émotions. Créer des valeurs. Créer des valeurs et mettre. Ayez des vraies émotions. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est ça. Et lorsque j'ai des vraies émotions, je peux refouler une émotion. Mais si je n'ai pas d'émotion, le désir, il est plus fort que mes émotions. Donc, je vais flancher. Vous avez compris ce que je veux dire ? Et là-bas, il y a marqué Kibuda Mahem. Il y a marqué dans la prenechette de gym. Vous voyez, tout de suite, c'est marqué. La première chose qu'on nous enseigne pour être des quais de gym, c'est-à-dire respecte ta mère et ton père, etc. Pourquoi ? Parce que les émotions que tu vas créer avec tes parents, mais tu ne peux pas calquer ça dans ta vie. Faire en sorte que ces émotions, tu les retrouves aussi avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes machins. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. On va créer des émotions. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Comme tu t'aimes toi-même. Comme tu sais valoriser ce que tu... Comme tu sais te respecter. Il y a des gens, en vérité, des gens qui font des fautes. En fait, quand on fait une erreur, on fait une faute dans la vie. C'est qu'en vérité, au fond, on ne se respecte pas. Parce que de toute façon, je m'en fous. Vous avez compris ? Je me fous de qui ? En fait, je me fous de moi-même. Vous avez compris ? Parce que si j'avais une considération de soi, est-ce que je me serais dégradé à ce point non plus ? Vous avez compris ? Donc déjà, respecte-toi. Respecte-toi et tu respecteras les autres. Mais il y a aussi une autre notion qu'il faut comprendre. Écoutez-moi bien. Ça veut du quoi ? Aimer comme soi-même. Aimer comme soi-même. C'est marqué... Il y a marqué... Rachid amène là-bas. C'est une règle de la Torah. C'est la règle, on va dire, de la Torah. La règle de la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais il y a un commentaire dans Shabbat, qui dit là-bas, dans un traité de Shabbat, qui dit que... Qu'une fois, il y a quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme, et qui est venu voir Hilel. Il a dit, je suis reconnu. Il a dit, écoutez, Rav, j'ai besoin de savoir la Torah en quelques secondes. Comment ça, quelques secondes ? Bah oui, je vais me tenir sur un pied, en équilibre. Voilà, je ne vais pas tenir en temps. Et je suis comme ça, voilà, je vais tenir en équilibre. Dites-moi vite, 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 toute la Torah. Il a dit, tu sais quoi ? Hein ? Alors, il n'a pas dit ça. C'est marrant, il n'a pas dit ça. Il a dit, ma chesanecha, ce que tu ne supportes pas. Le chavri chalotah, vite. Ne fais pas ton prochain. C'est toute la Torah, Kula. Et tout le reste, c'est des explications qui vont dans ce sens. Vous avez vu ? Vous avez vu qu'Hilel, il n'a pas dit comme c'est marqué dans la Torah ? Dans la Torah, c'est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lui, il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. C'est clair. Pourquoi il a négativé ce que la Torah positive ? Il a envie de dire, mais non, comme Rabbi Kiba, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça aurait été ça ? Oui, c'est ça la Torah. Il n'a pas dit ça, non. Il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Pourquoi il a négativé ce que la Torah positive ? Parce que c'est la limite, en fait. C'est la limite, c'est-à-dire ? Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas dépasser une certaine... Tu peux faire tout ce... Tu ne peux pas faire ce que... Mais en quoi c'est mieux de savoir la limite de ce que je ne peux pas faire, que de savoir la limite de ce que je peux faire ? C'est ça la question. Pourquoi il lui a expliqué ce qu'il ne peut pas faire ? Pour lui expliquer, finalement, ce qu'il peut faire. C'est ça, oui ? Mais pourquoi il a négativé ? Il avait qu'à dire simplement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire dans la limite ? Mais il faut aimer ton prochain comme toi-même. Parce que c'est fait. Hein ? C'est un plaisir. Dites-moi la différence qui existe. Dans la formulation positive... Dites-moi la différence dans la formulation positive de ce que vous devez faire et dans la formulation négative de ce que vous ne pouvez pas faire. C'est quoi la différence ? C'est difficile d'avoir des limites. C'est sûr qu'il faut une limite. C'est sûr. Mais pourquoi c'est formulé de façon négative ? C'est une barrière qu'on ne peut pas franchir. Je vais vous dire pourquoi je venais pour voir. Vous savez ce que vous aimez ? Hein ? Combien ? Combien ? Il y a des limites. Mais combien ? Vous savez la limite, vous ? C'est combien ? Il dit que vous êtes acheté un appartement. Vous êtes acheté un appartement. Il faut aimer quand on pourrait ça comme toi-même. Allez, va lui faire un crédit aussi. Comme toi-même. Impossible. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il a négativé. C'est pour ça qu'il a négativé. Je vous ai expliqué pourquoi. Par exemple, vous avez, vous disputez avec votre mari. Bon. Et puis j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé. J'en ai marre. Et je dis avec mon chéri, j'en ai marre. Écoute, je vais te dire la vérité. Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Eh, débrouille-toi. Ça va ? Bon, je lui dis la vérité. Bon. Il va se débrouiller avec. D'accord ? Il va se débrouiller avec. Je lui dis, je lui dis à madame, dites-moi, si c'était vous votre mari, oui, vous êtes la femme, vous êtes déballé, vous avez tout lâché, ça va ? Vous avez pas mis forcément la forme, c'est vrai, mais bon, j'en pouvais plus. Donc je lui dis, qui se débrouille avec moi ? Je lui dis, il peut pas se mentir, je lui dis la vérité, puis je lui dis en vie, j'arrive pas à foutre pour lui dire vraiment la vérité. Je lui dis, bon, il peut pas dire qu'il est pas sûr, mon mari, donc il a très très bien compris, je lui dis, ok. Je lui dis, ok, toi, tu aurais aimé qu'on parle comme ça ? Tu aurais aimé ou pas ? Non, normalement, non. Tu aurais pas aimé. Tu sais ce que t'aimes pas ? Tu sais ce que t'aimes pas ? Ben, j'aurais pas aimé qu'on parle comme ça. Alors dis-moi comment t'aurais aimé qu'on te dise ? J'aurais dit, ben, j'aurais aimé qu'on se calme, qu'on me dise gentiment, qu'on me donne envie de changer. Ben, c'est ça que tu dois faire. Parce que quand tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais forcément ce que tu aimes. Alors c'est ce que tu aimes que tu vas faire. T'as compris ? Mais ça, je peux pas le comprendre par la forme positive, parce que je vous ai dit, comme moi-même, j'y arriverai jamais. Par contre, tu sais ce que t'aimes pas. Alors ça, le fais jamais. Par contre, si tu sais ce que t'aimes pas, tu sais forcément ce que t'aimes. Alors fais-le comme tu aurais aimé qu'on te fasse. T'as compris ? Aimer son prochain comme soi-même. Tu sais comment tu aurais aimé qu'on te parle ? Tu sais comment on te aurait aimé qu'on agisse avec toi ? Tu sais ? Alors fais-le comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Comme tu aurais voulu qu'on te parle. C'est comme ça que tu vas parler aux gens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est comment ? Ben, comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais exactement ce que tu supportes pas. Alors fais pas aux autres. Mais c'est ça que ça veut dire, vous avez compris ? Mais c'est un travail. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Et si on n'a pas fait ça, ben on n'aura que des soucis. Des problèmes conflictuels, on n'a rien compris. Mais non, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su mesurer. En fait, on le sait, on connaît la vérité. On sait que ça se fait pas. Mais on avait marre et j'ai tout balancé. Mais tu sais bien que ça marchera pas. Mais ça, c'est un travail à deux. Mais évidemment que c'est un travail à deux. Mais j'en parle pour vous dire... C'est un travail à deux, mais j'en parle pour vous dire... Et ça, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire quoi ? Pour dire qu'on va se les voir ? Non, pas du tout. J'ai bien compris. Mais quand je dis... Mais la vidéo, vous pouvez la montrer votre main, il n'y a pas de problème. Mais vous avez compris ce que je veux dire ? Mais bien sûr que c'est un travail à deux, évidemment. S'il y en a quelqu'un qui travaille le tain de mur en face... Mais évidemment, ça fait mal la tête de se taper la tête contre la gueule. Vous savez qu'il y en a qui disent... Il y en a qui disent qu'en Israël, en particulier en Israël, les chatanims, les futurs chatanims, le chatan, il invite sa cala à aller parler au kotel, faire la prière au kotel. Vous savez pourquoi ? Non. Pour s'habituer à parler à un mur. Elle est belle, celle-là. C'est le signe. Mais oui, c'est ça. Vous avez compris, c'est ça. Donc, il faut faire attention, tout ça, c'est des choses qui... Et des choses qu'on sait que c'est la vérité. Seulement, seulement... Seulement, on se fait avoir parce que... Parce que, écoutez bien. Parce que... Je vous donne l'exemple de... Bon, un exemple marital. Mais avec ma grand-mère, est-ce que j'aurais osé parler comme ça ? Ma grand-mère ? Non. Pourquoi ? Elle m'a mis hors de moi. Elle m'a mis hors de moi. Et je lui dis, mamie, je vais te dire la vérité et je déballe. Elle m'a mis hors de lui faire de la peine. Elle m'a mis hors de lui faire de la peine. Mais pourquoi vous ne faites pas de la peine à votre grand-mère ? Parce qu'elle a le respect. Raza Koubarouk. Donc, ça veut dire que si c'est l'inverse... Donc, ça veut dire que si je n'arrive pas à le faire avec les autres, c'est que quoi ? J'ai manqué d'eux. Mais ma grand-mère, vous la connaissez, votre grand-mère ? Bon, d'abord elle est âgée, et puis elle est très gentille, elle est machin. Il y a votre maman et votre grand-mère. C'est autre chose, la grand-mère. Est-ce qu'il y a ta grand-mère, tu te calmes ? Donc, ça veut dire que c'est faux. Mais c'est qu'est-ce qui me retient ? Mais rien qui me retient que le respect. Donc, si j'arrive à calquer, par exemple, je vais me discuter avec mon mari. Vous savez ce que je fais ? Je prends la tête de ma grand-mère et je lui colle sur la figure. Je vais me calmer tout de suite. C'est incroyable. Ça veut dire que vous avez compris comment c'est important le respect. C'est ce qui permet la retenue. Mais c'est ce qu'on appelle la Kiddusha. La sainteté, c'est la spécificité que vous avez trouvé chez l'autre. Comme c'est que j'ai une mitzvah, de le faire avec mes parents. Mais la personne la plus importante dans votre groupe, c'est qui ? Dans votre vie, en réalité. Dans votre vie, je vais vous dire en vie. Vous avez vécu X années avec vos parents. Mais en général, on vit plus de temps avec son mari qu'avec ses parents. J'espère bien, j'espère. Donc, on va vivre 20 ans, 22 ans, 25 ans avec ses parents. Et on va vivre 40 ans, 50 ans, 60 ans avec son mari. Donc, la personne la plus importante, c'est qui ? Son mari. Et son mari ? Ben, c'est sa voiture. Mais comment il va partir au boulot ? Non, je gosse. En fait, j'ai l'impression que des fois, on ne parle pas de même langage, vous voyez ? Donc, vous dites, une femme, elle dit, elle dit, elle dit à son mari. Très bien. Et pourquoi il n'apprenne pas quand elle dit ? Très, très bien, vous avez compris. Alors, en vérité, pourquoi il n'apprenne pas ? C'est intéressant, pourquoi il n'apprenne pas. Est-ce que vous avez remarqué que vous n'êtes pas de même nature ? De nature, nature. Comment je connais la nature de mon mari ? La nature masculine. Il fait partie de la jante masculine, votre mari. Et vous, la jante féminine. Alors, je dis comme ça, c'est simple. Vous savez ce que vous faites ? Vous allez dans une cour d'école. Ça va ? Vous avez des enfants de 10 ans. Vous avez des garçons. Vous avez des filles. Alors, je dis, la nature, c'est l'enfant. La nature, c'est l'enfant. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de, comment vous dire, pas forcément de complexe, toute la complexité humaine. Il n'y a pas. Donc, ce sont des enfants. Les garçons, ils jouent avec qui ? Avec les garçons. Ils jouent au foot. Ils se bagarrent. Ils courent le plus vite. Quand votre mari vous dit, t'as vu, on a fait vite, hein ? T'as vu ou pas ? On a foncé, hein ? T'as vu, t'as vu, t'entendais pas, hein ? Ben, c'est le gosse de 10 ans. J'ai couru plus vite que toi. Mais c'est ça, c'est ça la nature, la nature. Mais la fille, avec quoi elle joue ? Ben, elle joue avec les copines. Dans l'affect, la romantique, etc. Vous n'avez compris pas ? Est-ce que vous avez vu qu'on n'est pas pareil ? Vous le savez ? Très bien. Mais non, est-ce qu'une femme, elle raisonne comme un homme ? Non. Est-ce qu'un homme raisonne comme une femme ? Non. Donc, c'est plus avec vous ou contre vous ? Ben, c'est ensemble, c'est... C'est plus avec vous ou contre vous ? Ben, contre. Ben, contre. Donc, de nature, c'est contre vous, déjà. Vous le savez ou pas ? Ben. Alors, de quoi vous vous étonnez ? Mais c'est évidemment contre vous, évidemment. Quand vous lui dites, on va faire les courses, il dit quoi, t'as besoin que je porte quelque chose ? Il n'a pas compris que... Vous lui avez dû tendre une perche, il dit, mais viens, on sort ensemble. Il dit, mais viens, on va faire les courses ensemble. Et lui, il a cru, mais attends, t'es... Mais je sais une voiture, c'est pas pour que je te porte les... Il n'a pas compris. Lui, il a compris. Mais lui, en tant qu'homme, il dit, mais tu m'as demandé d'être un homme, donc je vais porter les sacs. Ça va ? Alors que vous lui avez dit, mais non, viens m'accompagner. D'où vous êtes dans le romantisme, et lui, il porte les sacs. Mais c'est-à-dire, c'est la nature. Vous avez compris ? Si vous avez compris la nature de votre mari, vous n'avez pas de questions. Comme par exemple, vous rentrez à la maison, vous demandez à une femme, où tu vas après le travail ? Ben, je vais rentrer chez moi. Vous demandez à son mari, mais tu vas où après le travail ? Ben, je vais rentrer chez moi. C'est son mari. Mais pourquoi tu rentres ? Ben, je suis crevé. Ah, je suis crevé. Le boulot, c'est crevé. Et vous dites à sa femme, et pourquoi tu rentres ? Il dit, ben, parce que moi, j'ai un mari, j'ai des enfants, il faut faire à manger, il faut s'occuper des devoirs. J'ai pas envie. Lui, il dit, je suis crevé. Et quand vous voyez votre mari arriver, il est sans canapé, il dit, ben, vous faites les devoirs, il faut t'abouffer. Il dit, mais attends, tu vois pas que... Mais vous n'avez pas compris qu'il n'est pas de même nature. Vous n'avez compris ou pas ? Donc, pourquoi vous énervez ? Donc, il faut l'amener à vous s'associer, à s'associer à vous. Parce que si vous avez compris la nature des gens, vous avez compris le fonctionnement des gens. Quand je vous dis respecter ses parents, c'est d'aller chercher chez eux qu'est-ce qui les justifie, qu'est-ce qui va les identifier. Vous avez compris ça ? Mais votre mari, c'est pareil. Donc, il faut essayer de trouver qu'est-ce que j'ai à gagner de ce qu'il est. Et ce que j'ai à gagner, ben, je vais l'associer à moi. Mais si je vois qu'il y a des inconvénients, on n'est pas de même nature, on est l'un contre l'autre. Quand t'as Aurélie et Zer qui est une anecdote, c'est une aide contre soi ou pour soi. Mais c'est plus contre toi. Donc, il faut que je comprenne en quoi ça va m'aider d'avoir un mari qui n'est pas moi. Faire le shalom entre son mari et soi, c'est pas forcément faire le shalom avec soi-même déjà. Vous avez une nechama, vous avez un corps. Votre corps, il a des besoins que votre nechama n'a pas. Et votre nechama, il a des besoins que votre corps n'a pas. D'accord ? Ben, des fois, je suis tiraillé entre les deux. Des fois, je suis tiré vers le ciel et je vais faire la terre. Mais comment je vais faire ? Il faut faire le shalom. Parce que vous ne pouvez pas vous passer de votre corps et votre nechama non plus. Alors, comment vous faites ? Il faut trouver des solutions pour que ça aille ensemble. On est d'accord ? Mais déjà, faites-le avec vous-même. Et vous allez voir que ces contradictions, elles se complémententent. Parce que vous allez trouver un intérêt d'avoir un corps et vous allez trouver un intérêt d'avoir une nechama. Oui ou non ? Il faut faire le shalom entre les deux. Et si vous savez le faire avec vous-même, vous allez le faire avec les autres. Mais il faut apprendre à faire ça. Vous avez compris ? Il faut savoir qu'on est dissocié de façon naturelle. que les contradictions humaines, ce sont des contradictions qui sont en moi. Déjà, je suis contredit par moi-même. Parce que j'ai un corps et j'ai une nechama. Quand vous dites... Quand vous voyez des adultes, on dirait des gamins. Franchement, ils s'attitent comme des enfants. Mais c'est normal, il a un corps. Donc, son corps, il a été prioritaire sur son âme. Vous avez compris ? Il a des idéaux, machin, c'est son âme. Elle réfléchit, elle pensait tout. Mais il a une attitude qui ne correspond pas à ce qu'il est. Parce qu'il n'a pas su faire le shalom, la paix, entre mettre de l'homme, entre son corps qui est attiré vers des bêtises et sa nechama qui est... Vous avez compris ce que je veux dire ? Mais toutes ces contradictions humaines, elles sont liées au fait qu'on est contredit par soi-même. Parce qu'on a un corps et un nechama. C'est ça que ça veut dire. Donc, si je sais faire le shalom, je sais que ma nechama, j'en ai besoin pour réfléchir, pour agir, etc. Et mon corps, j'en ai besoin parce que je dois agir. Comment je vais faire ? Il faut bien que j'agisse dans ma vie. Donc, j'ai besoin de mon corps pour ça. Donc, je vais essayer de... Mais mon corps, mon problème, c'est que mon corps, c'est pas un philosophe. Je dois raconter mon corps, c'est pas... Il est pas dans la pensée, dans la réflexion, dans la démonstration. Non, non, lui, il s'est mangé, dormir... Voilà, mon corps, c'est ça. Ouais ? Le repos, le machin, un truc. Vous avez compris ? C'est comme vous arrivez... Quand vous arrivez le vendredi soir. Vous voyez ? Le vendredi soir. Heureusement que c'est le Shabbat. Franchement. Hein, franchement. Heureusement que c'est le Shabbat parce que... On va fêter la création du monde. Oh là là, le kiff. C'est ça que vous dites, hein ? Ben oui. Ben oui, évidemment. On est crevé, on va dire on va fêter la création du monde. Heureusement que c'est le Shabbat. On va dire non, heureusement que c'est le Shabbat. On va plus arrêter la semaine, on va se reposer. Vous avez vu que vous avez un comportement, une réflexion qui est corporelle. Mais c'est pas ça le Shabbat, je vous rassure. Le Shabbat, c'est de fêter la création du monde. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental, mais c'est spirituel. Et mon corps, combien de temps ça va durer, ton histoire de spiritualité ? Ça va ? T'as rien à faire d'un prière l'été, il dit, mais t'es content ? Ben votre corps, il va dire stop, on arrête là. Il dit, mais t'inquiète pas, on va se maquiller. Ah d'accord. On va se parfumer. Ah d'accord. On va faire des super repas. Ah d'accord. Super, on va bien manger. Ouais, ouais, mais attends, c'est Shabbat. Et trois repas, tu vois. Comme ça, tu veux être. Je sais même pas si tu veux pour mettre ton ventre sur la table, justement, c'est bon. Et à part ça, tu vas être belle, tu vas être bachin. Ah ouais, d'accord, ça m'intéresse. Mais en fait, ce discours, il est corporel. Ça veut dire que j'ai fait le chalum. Mon corps, il n'a pas envie. Ouais. Tu sais ce qu'est Shabbat ? On va bien manger. Ah d'accord. On va bien truquer. Il dit, ben oui, je suis d'accord. Mais quand tu veux. Et vous allez voir que vous allez réussir à faire le chalum. Il faut juste comprendre de quoi est fait ma nature. Mon corps, il n'est pas de nature à réfléchir. Ça va ? Et mon cerveau, il n'est pas de nature à se dire, on va kiffer la vie. Non. C'est deux choses indépendantes. Donc, il faut bien distinguer les deux. Vous avez un intellectuel et vous avez un corporel. Il faut savoir faire le chalum. Alors, il faut trouver, pour ne pas qu'il y ait de conflit entre les deux êtres, il faut trouver la ligne d'or qui va faire qu'ils vont se retrouver. Vous avez compris ? Et donc, le discours de mon corps n'est pas le discours de ma tête. Quand vous avez donné des croquettes à votre chien, vous ne lui dites pas je vais t'expliquer les protéines qui se trouvent dans les croquettes. Non, il ne va rien comprendre. D'accord ? Par contre, il va sentir que c'est bon, ça a une belle couleur, ça a un bel aspect, il va foncer. Vous avez compris ? Eh bien, c'est un peu pareil. Vous avez compris un peu pareil. Donc, quand vous comprenez la nature des choses, alors vous êtes capable de vous adapter et de faire que ça peut s'acclimater. Ça va ? Eh bien, c'est pareil. Comment tu vas respecter ce que tu crains ? C'est compliqué. Vous n'avez compris pas ? Et c'est comme ça. Et peut-être que par ce biais-là, on va se rendre compte qu'il y a des mises votes qui sont intellectuellement acceptables, comme respecter ses parents, c'est d'une logique implacable, c'est comme ça. Et vous allez voir que même dans la Gmarin, la Gmarin donne des exemples de Kibouda Vem, de respect de ses parents, qu'on apprend des goïms. Les exemples, les plus beaux exemples qui se sont marqués dans la Gmarin, c'est qu'on apprend des goïms. Dama Menetina, vous savez l'exemple que... Hein ? Et ça, exactement. Pourquoi des goïms ? Pourquoi des goïms ? Pourquoi des non-juifs ? On apprend le Kibouda Vem des non-juifs. Pourquoi ? Parce que normalement, c'est quelque chose d'ignore. Hein ? Mais pourquoi des non-juifs ? Donc si on est... On est à l'être humain, pas spécifiquement... Oui, j'ai compris. Mais pourquoi eux, spécialement eux, on n'a pas trouvé mieux que ça ? Ouais, pas mieux. Alors là, c'est un problème à dévogation. Alors, réponse, réponse. Alors, on continue. Alors, réponse, réponse. Le moral de Prague, il dit comme ça. Écoutez, c'est très intéressant. Vous avez une mise-en de respecter vos parents. Oui. Mais vous avez aussi une mise-en d'aimer HM. Ça va ? Maintenant, vous mettez HM, le bon Dieu, et vous mettez vos parents. Qui c'est qui pèse plus lourd ? Ben HM. Très bien. C'est pour ça que c'est difficile de respecter, alors que vous savez qu'au-dessus de ça, il y a quelque chose d'autre. Mais les non-juifs, ils n'ont rien d'autre que leurs parents. Alors, ils vont aller à fond la caisse. Alors, les meilleurs exemples, c'est ceux-là. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous avez compris ? La reconnaissance, si j'existe, c'est grâce à mes parents. Je vais tout faire pour mes parents, mes parents. Il n'y a rien au-dessus. Donc, c'est pas grave. Vous avez compris ? Donc, les meilleurs exemples, c'est des gens qui n'ont rien d'autre, qui ont tout focalisé sur leurs parents. C'est pour ça que c'est les meilleurs exemples. « Écoutez, appelez-le, on va. Je suis désolé, il dort. » Il dort. « Écoutez, je vous donne 800 000 pièces d'or. » Il dit « Je suis désolé, » il fait le dodo, « Mais la clé du coffre et les sous sont ennuyés, c'est pas possible. » « Tout l'argent du monde ! » Il a dit « Je peux pas. » Vous avez compris ou pas ? Ça veut dire, le respect de son père, il est tellement énormissime que rien ne coûte le fait de le réveiller. Vous avez compris ? Quel honneur il a fait de son père. Vous avez compris ou quoi ? Quel poids il a son père. Vous mettez l'argent, et vous mettez son père, il a pris son père. Vous avez compris ? C'est de là qu'on a compris. Mais comment il a fait ça ? C'est comme l'agmar, elle ramène un exemple de Kiboudavel, des non-juifs. Il y avait un type, c'était un grand notable qui était à Rome, il était proche du gouvernement romain, comment vous dire, il est très riche, etc. Et il avait un vêtement carrément tissé d'or. Il avait une bourse d'argent sur lui, sa mère elle vient, elle lui fout une claque en pleine figure, elle lui prend son argent, le jette dans le fleuve, elle lui déchire son vêtement en or, et il l'a pas bronché. Et l'agmar a dit ça, ce Kibouda, alors le Kibouda qu'il a fait à sa mère, il est énorme. Il a pas bronché. Mais non, pourquoi l'exemple de l'agmar, c'est un exemple négatif ? Plutôt que de dire qu'il a offert une voiture à sa mère, pour son anniversaire. Elle avait rêvé de la voiture, il a offert la voiture. Vous voyez ? L'agmar a dit non, non, elle lui a foutu une claque en pleine figure, elle lui a déchiré son vêtement, elle a pris ça en jamain, et devant tous les romains, et devant tous les notables, et devant tout ça, il a rien dit. Pourquoi ? Pourquoi c'est dans cette forme, sous cette forme-là ? Mais pourquoi il a pas dit mais maman, ça va, tu peux pas trouver un autre endroit, il a rien dit. Parce qu'il a respect. Mais comment ça se fait que c'est dans le négatif ? Il a respect parce qu'il pourrait pas faire subir à sa mère l'humiliation qu'elle vient de lui faire subir. C'est vrai ce que vous dites, mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. D'aimer, quand j'offre une voiture dans la mer, peut-être ça veut dire que je l'aime, peut-être ça veut dire que ça me fait plaisir. Je sais pas. Si c'est pour moi que je l'ai fait ou que je l'ai fait pour elle, je sais pas. Par contre, si elle m'a fait un affront, c'est mon qui a voté contre le sien. C'est l'honneur qu'elle n'a pas respecté contre le sien. Si je me tais, c'est que son honneur il est plus grand que le mien. C'est là que je sais que j'aime ma mère. Je la respecte. Vous avez compris ça ? Parce que si tu lèves le ton où tu dis, c'est que ton respect il est au moins égal ou supérieur à sa mère. C'est que tu ne l'as respecte pas. Vous avez compris ça ? Vous avez compris ça ? Ça veut dire que c'est très important que vous arriviez à construire ça. C'est très fort ça. Mais si j'arrive à le construire, ce sont des émotions parce que l'affront qu'elle lui a fait, c'est honteux ce qu'elle a fait pour lui et contre lui. C'est vrai. Et j'arrive à me retenir. Ça veut dire que le respect que j'ai contre l'affront qu'elle m'a fait, je suis capable de repousser. Parce que j'ai des sentiments vis-à-vis d'elle. et ses sentiments sont plus forts que l'affront qu'elle a pu engendrer. Et ça, je repousse. Ça veut dire que de se construire dans la Torah, c'est d'avoir les émotions qui soient claires. Pas des connaissances claires, des émotions qui revêtent l'information. Et ça, c'est très important de l'avoir en soi, de le comprendre. On n'est pas des gens qui sont des informateurs. On va vous envoyer des informations comme ça. Parce que souvent, malheureusement, les gens, ils reçoivent une information et puis ils culpabilisent parce qu'ils disent tu vois, je le savais, mais je n'ai pas résisté, je suis rachat, je ne sais pas, on s'occupabilise. Mais c'est faux, c'est de la bêtise parce que tu n'as pas construit cette relation à la chose. Mais évidemment, tu vas voter, évidemment, parce que tu ne le ressens pas. Vous avez compris ? Il faut ressentir. Et si j'avais ressenti, évidemment, ça se serait passé autrement. Mais seulement, j'ai cru qu'il fallait juste savoir. Et de savoir, ça suffit. Et de dire, ah, mais pourtant, je savais, mais je n'arrive pas, je ne résiste pas, c'est difficile, je laisse tomber. Mais non, il fallait juste que tu ressentes les choses et tu ne les as pas ressenties. Tu ne t'es pas fait le film de ce que tu devais imaginer. Et ça, ça permet de, on a de l'imagination parce que ça nous permet d'exister avec et de se sentir concerné par. Vous avez compris ? Comme quelqu'un, je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui venait de se marier et on avait été à la koupa. Vous voyez ? On avait été au mariage. Et je lui dis, bah tiens, on aurait été honoré de vous recevoir Shabbat. Il me dit, ok, je viendrai avec ma fiancée. Et ils étaient mariés trois jours. Vous avez compris ? Ça veut dire qu'il n'avait pas encore indigéré. Vous avez compris ? Il est dans l'information mais pas dans la truc. Vous avez compris ? Non, mais c'est intéressant. Il m'a dit, j'ai envie qu'il m'a financé. J'ai une couche. Non, mais c'est intéressant de voir que la type, il n'a pas enregistré. Ah non, mais je ne sais pas, je n'en sais rien, je n'ai pas posé la question. Mais pour vous expliquer que tu vis des choses, on vit des choses mais on ne se rend pas compte que ça nous concerne. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans l'émotion mais on est extérieur à ça. Alors qu'on devrait se pénétrer de ces émotions-là pour dire, mais oui, quand on est responsable, tu dis, comme si vos enfants font des bêtises, qu'est-ce que vous dites à votre mari ? Occupe-toi de tes gosses. Ce ne sont plus les vôtres. C'est terminé. Occupe-toi de tes enfants. On va t'occuper de tes enfants. Et quand il a fait, t'as vu l'époque ? T'as vu, mon fils quand il est super. Quand c'est super, c'est moi, il est bien. Mais quand c'est pas bien, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais c'est intéressant. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais... Non, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est vrai. C'est évident. Mais c'est intéressant de voir que ça se construit dans ça. Maintenant, peut-être la misva de Kibbouddha même, de respecter ses parents, c'est très important. Pourquoi ? Aussi parce que j'ai une misva d'honorer Hachem. C'est vrai ? Et j'ai une misva de craindre Hachem. Comment je vais faire ? Je vais marquer. On doit aimer Hachem de tous ses cœurs. C'est quoi de tous ses cœurs ? On a Yitzhara Tov, Yitzhara. Il faut que j'arrive à l'aimer aussi avec mon Yitzhara. C'est pas vrai, va-vis. Il faut que je sois prêt à sacrifier ma vie pour lui. Je ne suis pas prêt à mettre tout mon argent pour lui. Si on me dit où tu fais cette averro où je te dépouille de toutes tes fortunes, il vaut mieux perdre ton argent et ne pas transgresser la Torah. C'est très difficile. Mais il faut l'aimer à ce point Hachem. Comment je vais faire pour l'aimer ? On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vus. Ça va ? Donc c'est difficile d'aimer quelque chose de virtuel. Alors comment je vais faire ? Peut-être que je vais apprendre à aimer. Tu sais voir ? Et pour comment tu aimes ? Comment tu t'aimes et comment tu aimes ? J'aime mon mari parce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. J'aime mes parents parce qu'il est comme ça, comme ça. Et donc si tu es déjà capable de pouvoir t'appuyer sur tes parents parce que tu les aimes pour les raisons qui sont propres à ce que tu sais, alors à fortiori tu vas retrouver ça chez un cas de gros. Vous avez compris ? Comme si il y avait des mille votes intermédiaires qui nous permettaient de s'appuyer sur le respect de nos parents pour dire à fortiori je n'aime. Vous avez compris ? Parce que je sais retrouver chez lui aussi tout ce que je lui dois. Vous avez compris ? Et ça, il faut y réfléchir aussi. C'est-à-dire que la reconnaissance qu'on peut avoir d'exister, la reconnaissance d'être juive, la reconnaissance d'avoir la Torah, la reconnaissance, etc., d'où vous venez, c'est quelque chose que vous devez construire en vous. Ces émotions sont très fortes. Et ça, ça va permettre d'avoir un, le respect et deux, la crainte. La crainte de décevoir, ça va ? Un peu comme avec mes parents. Ils ont tellement investi pour moi, ils ont tellement fait pour moi, etc. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est que je dois à mes parents, ça va ? Je vais essayer de vous expliquer que ce que vous êtes, ça s'est passé entre les quatre murs de votre maison. Pas plus loin que dans les quatre murs de votre maison. Tout ce que vous êtes sur le point émotionnel, la construction personnelle, tout ce que vous êtes, c'est dans les quatre murs. Tout le reste, c'est de l'information. L'école, l'information, etc. Mais en réalité, la vraie personne, elle s'est construite dans les quatre murs de la maison. Et ça, on le doit à nos parents. C'est ça. Tous les vrais repères que vous avez, vous voyez ? Les vrais repères que vous avez, ça s'est passé là-dedans. Et donc, c'est important de reconnaître que ce que vous êtes, vous le devez à vos parents. L'hémidote, c'est vos parents. Votre éducation, c'est vos parents. Votre façon de faculté de penser, c'est vos parents. Les repères parentales, etc. C'est vos parents, c'est ça. C'est la famille, c'est ça la famille. Oui ? Et donc, c'est important de reconnaître ça. Tout s'est passé là. Donc, si je suis reconnaissante et c'est la moindre des choses, oui ? Alors, à force sur lui, Hachem, combien je dois être reconnaissante ? Vous avez bien ? Et pas rentrer dans la gratitude ou dans le fait de dire non, j'experte moi-même, j'ai plus besoin de personnes. Vous avez compris ? Cette forme d'autonomie qui fait de nous des êtres qui sont indifférenciés et qui n'ont aucun sens. Vous voyez ? C'est bon, on a expliqué que quand dans la Torah, c'est marqué, Hachem, il va créer l'homme seul. Au départ, l'homme, il est créé seul dans le monde. Et Hachem dit, bizarrement, il dit, mais alors qu'il a créé seul. Il dit, ce n'est pas bien. Bon. Ça veut dire quoi être seul ? Ce n'est pas bien d'être seul, c'est quoi seul ? Hein ? Ce n'est pas bien d'être seul. On dit, oui, il faut se marier, il faut se machin. C'est ce qui est marqué dans la Torah, mais ça veut dire quoi d'être seul, déjà, avant de commencer à envisager ? Oui, ça, c'est ce que vous avez gagné d'avoir été à deux. Mais qu'est-ce que veut dire ne pas être seul ? C'est quoi qui est le grave d'être seul ? C'est quoi, ça veut dire quoi d'être seul ? Ça, c'est ce que vous manquez d'être. Mais qu'est-ce que veut dire être seul ? On ne peut pas s'améliorer en étant seul. On ne sait pas compris. Là, vous me parlez des conséquences. Mais je parle de quoi d'être seul, avant de parler des conséquences ? C'est quoi d'être seul ? C'est les conséquences. C'est quoi, c'est être seul ? On ne peut pas croire en Hachem. On dit, il n'y a que Dieu qui est seul. Ça veut dire quoi ? C'est le maître au même niveau que... Hein ? Le maître au même niveau ? Alors peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Ce que tu suis, là, par exemple. Ce suis Chazak au baruch. Mishébé marri, montez-moi. C'est quoi d'être seul ? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez décidé de vivre ? Non. Non, c'est marqué dans les percas de vote. Contre ta volonté, tu es née. Est-ce que vous avez d'être... De faire partie de la jante féminine, ou est-ce que vous avez décidé ? Non. Non plus. Est-ce que vous avez décidé de la couleur de votre peau ? De vos yeux, de vos cheveux ? Votre intelligence, vous avez choisi quelque chose ? Hein ? Votre sensibilité non plus ? Etc. Etc. Qui c'est qui a choisi ? Hachem. Hachem. Ben oui. Très bien. Très bien. Maintenant, il y a des gens qui vont dire « Eh ben moi, je suis très bien comme ça. » Ils se contentent de ça. « Je me contente de ce que je suis. » Hachem, il dit à Sour. À Sour d'être l'évado. Pourquoi ? Parce que l'évado, c'est de se contenter d'être. Ben je suis très bien comme je suis. Très bien. Je suis très bien. Voilà, je n'ai pas d'autre personne. C'est ça d'être seul. Le seul qui peut dire ça, c'est qui ? C'est Hachem. Parce qu'il n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. « Mel si chasvei shalom. » Le monde... Autre attribution, il est présent. Il n'a pas de bonne personne. Mais nous, on ne peut pas exister seul. Vous avez compris ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de se contenter de ce que nous sommes. Il faut que tu fasses de toi quelque chose. C'est ça. Alors, il va chier. Il va créer l'infarme. Il va créer les mains. Il va créer machin. Vous avez compris ? Ce que je veux dire par là, c'est que... On vous a donné des attributs. Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Vous avez deux choix. Soit d'être une sadekette, soit le contraire. C'est tout ce que vous avez. Alors, il faut choisir ce que vous pouvez faire de bien pour. Mais je ne dois aller compte à personne. Vous avez compris ce que je veux dire ? Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir un lien avec Akkadosh Boku et la Torah. Parce que pour faire ce choix, ça n'est possible que si c'est à la lecture de ce qu'on a lu. Et de savoir qu'il y a un bon Dieu qui existe. Et qu'il y a un projet derrière. Et qu'Hachem, il intervient dans nos vies. Et qu'Hachem, il ne veut que notre bien, etc. Donc, ça veut dire que dans toute situation, quelle qu'elle soit, je dois arriver à mettre un Hachem au-dessus de tout. Comme j'étais capable de faire avec mes parents. Qu'est-ce qui peut être au-dessus de mes parents ? Rien. Au-dessus de mon roi, il n'y a rien. Mais c'est parce que j'ai trouvé chez lui. Donc, je vous avais dit une fois, quand vous étiez sous la roue pas, vous vous rappelez ou pas ? Très bien. Votre mari vous a dit, Ariat, mes coups d'échette, lit. Ça va ? Alors, on dit, répétez après moi, Ariat, Ariat, oui, tu es, te voici, mes coups d'échette, sanctifié, c'est ça, lit pour moi. Donc, vous êtes des saintes, c'est pas coupin, vous êtes des... C'est quoi, mes coups d'échette ? C'est quoi, Kadosh ? Votre mari vous a dit, tu es sainte. Ça va ? Alors, on dit, oui, tu es séparé, tu es, tu es, tu es, tu es, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, sainte ? Tu es à moi ? Combien ça coûte ? Ça coûte de l'argent. Donne une seule. Je ne vous donnez à personne, vous êtes à personne. Non, vous donnez à personne. C'est quoi, tu es, mes coups d'échette, lit, ça veut dire quoi ? Mes coups d'échette, tu es à moi, je sais pas. Mes coups d'échette, Kiddushin, Kiddushin, c'est quoi, la Kiddusha, la Kiddusha, ça veut dire quoi, consacrer ? Non, tu veux réserver ou... Ça, c'est la conséquence réservée, mais c'est quoi, la Kiddusha ? C'est quoi, la Kiddusha, vos parents ? La sincérité, la pureté. La Kiddusha de vos parents, c'est ce que vous avez su mettre, qui détermine, qui sont spéciaux, vos parents. C'est vous qui avez fait ce travail, oui ? C'est pour ça que vous les respectez. Parce que la spécificité que vous avez trouvée en eux, organise chez vous le devoir de vous les respecter. On est d'accord ou pas ? Oui. Alors, c'est quoi, la Kiddusha de ma femme ? C'est ça qui est, c'est moi, c'est toi qui... Le côté unique, c'est spécificifiquement. Khazak, la Kiddusha, c'est ce qui va justifier le fait que vous l'ayez épousée. Pourquoi ? Elle avait des millions de femmes, pourquoi c'est elle ? Parce que j'ai trouvé chez toi quelque chose de spécial, ça va ? C'est à Kiddusha, parce qu'il y a ça, ça, ça et ça, ça j'ai trouvé nulle part ailleurs, c'est toi. D'accord ? Donc plus je suis capable de mettre des ingrédients dans ce que représente son épouse, et plus elle devient spéciale, et plus elle se sépare des autres. Donc la conséquence de la séparation, c'est la spécificité qu'elle a. Oui ou non ? C'est ça qui vous est terminé. C'est ça, Réa, tu m'écoutes des chètes. Tu m'écoutes des chètes, ça veut dire que j'ai trouvé quelque chose de spécial chez toi. Voilà. Et c'est ça que j'épouse. Mais pas des choses superficielles. Vous avez vu ? Une Ahava, il est marqué dans les percavotes qu'on a lus ce Shabbat. Une Ahava qui est Louis Abadabar. Un amour qui est suspendu à quelque chose. Ouais. Madame, elle est très belle. Son père, il a du fric à Bauch HaShem. J'ai gagné l'auto, ouais. C'est une Ahava qui est Louis Abadabar, qui dépend de quelque chose. Ça ne dure pas, ça. Parce que beau père, il est en argent, je ne sais pas combien de temps. Et elle, elle va, petit à petit, elle va dépérir. Vous allez voir, la balance, ça va commencer. Bon. C'est comme ça. Bon. Alors si j'ai ma femme parce qu'elle est belle, parce que machin, l'amour, si c'est suspendu à ça, ça ne va pas durer. Par contre, je dois l'aimer pour ce qu'elle est. Pour ce qu'elle est. Pas pour ce qu'elle a. Pour ce qu'elle est. C'est ça qu'on a aimé. Vous avez vu ? Comme l'Ava, entre David et Jonathan, etc. C'est des êtres qui s'aiment pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont. Vous avez compris ça ? C'est très important. Parce que ce qu'on a, l'avoir, ça ne dure pas forcément. Par contre, ce qu'on est, ça dure. C'est pour ça que c'est très important de voir les qualités humaines chez les personnes. C'est quelque chose qui va durer. Mais ce qui ne va pas durer, c'est le contraire. Quand je vois les valeurs, c'est ça. Et ces valeurs, j'ai détruvé. Je l'ai détruvé chez mes parents. Vous avez compris, c'est ça que je vais... C'est ça la quédouchin. Alors, si je suis prêt à le retrouver chez mon épouse ou chez mon mari, alors évidemment, chez Akalajwoko aussi, c'est ça que je vais gagner. Vous avez compris ? Donc, tout ce qui m'arrive, je vais passer par ces expériences de vie qui vont faire que... Ça, c'est une chose à comprendre. Ça va ? Donc, j'ai parlé de Kavod. Pourquoi faire ? Pour dire qu'on va extrapoler sur Akalajwoko aussi. C'est ça. Vous voyez ? On va extrapoler chez lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir faire un travail personnel. Parce que... Il faut qu'Acham existe dans ma vie. Vous savez, c'est ça qui existe. Et on n'a pas l'impression que, dans la conjoncture dans laquelle on vit aujourd'hui, où est-ce que le bon Dieu, on ne sait pas. Et on s'habitue. Il y a une forme de normalité dans le vécu qui fait qu'on ne voit pas le bon Dieu. Ça va ? Bon, mais quand vous réfléchissez un tout petit peu, un tout petit peu, vous vous rendez compte de... Je ne sais pas, de côté extraordinaire de vivre sur la Terre, d'ailleurs. Il y a des paramètres fantastiques qui font que les éléments présents, déjà, ils sont là, je ne sais pas d'où ils sortent. Il y a des poissons, il y a des animaux, d'où ils viennent, je ne sais pas. Nous, on est là. Comment on est arrivé là ? Comment on est arrivé là ? Vous avez déjà vu des hommes et des femmes qui sortent de la Terre, là, on arrose et hop, ils sortent. Non, je n'avais vraiment vu. Comment on est arrivé là ? Je ne sais pas. Bon, c'est la nature. On dit comme ça, c'est la nature, vous voyez, c'est la nature. Bon, c'est intelligent la nature, parce qu'il y a des cycles, il y a des lois naturelles, il y a des éléments qui sont présents, je ne sais pas d'où ils viennent. Et à part ça, comme par hasard, il y a une coexistence entre les éléments, parce que vous avez vu qu'on a besoin de l'air, on a besoin de l'eau, on a besoin de la chaleur, on a besoin du froid, on a besoin de tout ça, pour que ça vive. Oui, et qui c'est qui a mis ça ? Je ne sais pas, des lois naturels, elles sont là. Et à part ça, on se nourrit et on se soigne par la nature. C'est encore pire, alors là, c'est l'adaptation la plus extraordinaire. Mais comment c'est possible que ce hasard, il fait que ça soit comme ça ? Plus c'est intelligent, plus... Plus c'est réfléchi. Non ? Et s'il s'est réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. Ça va ? Non ? C'est qui le penseur ? La chienne, ça, la chienne. Alors, ils ont dit la nature. La nature. Bon, il est où le cerveau de la nature ? Il est où le cerveau ? Non, je n'ai pas la nature. Vous avez une montagne, là-haut, il y a un truc, il y a une tour de contrôle, là. Elle contrôle toute la nature. Il est où le cerveau de la nature, pour dire que c'est de la nature ? C'est n'importe quoi, ça va être. C'est quoi la nature ? Il dit, c'est la nature. Mais c'est trop parfait. C'est trop expérimenté. C'est trop bien calculé. L'équilibre de la nature, c'est incroyable. Vous avez vu qu'il y a un réchauffement climatique, c'est une catastrophe. Nous, on produit en outrance, on crée de la pollution, l'effet de serre, la truque, les pôles qui fondent, des machins, un truc. On retrouve des ours polaires en Afrique. Ils sont enlevés sur de la glace, comme ça. Un truc de fou, quoi. Vous avez compris ? On dit, dans 20 ans, Miami va être inondé. On se rend compte qu'on pollue la terre et on crée des effets de serre et on crée la destruction de cette planète. C'est une horreur. Ça vient qu'au départ, c'était parfait. Vous avez compris ? On avait la bonne température, on avait tout ce qu'il fallait. Le soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Heureusement qu'il est à 150 millions. Parce que si ça a 140 millions, on serait brûlé, là. Vous avez compris, quoi ? Et si il y a 160, on serait conduit. Mais qui c'est qui l'a mis d'abord ? C'est un hasard. Mais c'est la nature. Vous avez compris que ça a été pensé, ou quoi ? Si ça a été pensé, qu'il y a un penseur, c'est un penseur, c'est... HM. Et s'il y a HM, il y a un projet ou pas ? Ah oui, bien sûr, il y a un projet. Évidemment qu'il y a un projet. Maintenant, on fait tous l'objet d'un projet. Peut-être pour ailleurs aussi. Quand on dit dans les percavotes « Ce monde ressemble à un couloir », c'est ça qui est marqué. Et qu'au bout de ce couloir, il y a un palais et qu'il faut avoir la clé pour avoir la porte. Ça veut dire qu'il faut mériter d'aller au palais. C'est-à-dire qu'on n'est là pas pour longtemps, on est là pour le temps que ça prend, mais il faut arriver au palais. Bon. Mais HM, il veut absolument qu'on y arrive, avec le plus grand salaire possible, imaginable. Donc on est là pour ça. Des fois, c'est facile, des fois, c'est compliqué. C'est vrai ? OK. Mais il faut savoir que tout ce qui a été organisé, c'est dans l'intérêt de retrouver HM. Ça va ? C'est ça l'objectif. D'accord. Maintenant, des fois, on passe par des souffrances. On peut passer par des maladies, on peut passer par des choses. Oui ? On ne comprend pas ce qui arrive. Oui ? Que la défaillance que ça peut organiser, ça peut être très dur à vivre. Maintenant, les expériences vécues, elles peuvent avoir deux sens. Soit l'expérience, elle vient, on va dire, entre guillemets, pour corriger la personne, aider la personne la seule. Soit, de laisser intervenir HM. Je m'explique. Il y a des situations de vie qu'on a subies, on n'a rien demandé pour. Oui. Et on voit que, finalement, il n'y a pas forcément de solution. Oui, c'est vrai. Par exemple, vous sortez d'Egypte, et au bout d'une semaine, vous êtes devant la mer Rouge. Vous êtes bloqué entre la mer, d'accord ? La belle mer. Non, je veux dire, la mer, oui, le désert, et les Égyptiens qui arrivent. Ça va ? Et donc, vous lisez les yeux, et vous voyez les Égyptiens qui arrivent sur vous. Ouah, 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 avec des chats, avec des aromés jusqu'aux dents et tout. Et on est bloqué. On est pris en étau entre le désert, je ne sais pas ce qu'on va faire au désert, c'est bon, la mer, je ne sais pas nager, et devant moi, je ne sais pas un guerrier, je suis bloqué. C'est bon ? Donc je suis pris en étau entre la mer, le désert, et les Égyptiens qui arrivent. Et on a eu très peur. Et on a crié vers Hachem. Ça va ? Hachem, il savait qu'on ne savait pas se battre ? Il savait ou pas ? Oui. Est-ce qu'il savait qu'on ne pouvait pas nager loin ? Oui. Est-ce qu'il savait qu'on ne pouvait pas survivre dans le désert ? Non. Il savait ou pas ? C'est tout. C'est tout. Alors pourquoi il a fait ça ? Pour le prier, le supplier, pour le prier. Pourquoi faire ? Pour le sauver ? Hein ? Pour développer notre immunité, pour qu'on soit grandis par l'épreuve, pour qu'on vienne développer la immunité, pour qu'il soit bien en aide. Pourquoi faire ? Pour nous sauver. Mais pourquoi faire ? Pour être son peuple ? Attends, je vous explique comme ça. Vous vivez. On vit tous. Grâce à qui ? À lui. Est-ce que vous vous rendez compte ? Franchement, ça sert à moi. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est lui qui vous fait vivre ? Parce que j'ai mangé ce matin. Parce que j'ai fait mes vides. Donc quand est-ce que vous allez vous rendre compte que c'est lui ? Vraiment lui ! Quand est-ce que vous allez rendre compte ? Attendez, je vous explique un truc. Attendez, est-ce que c'est un bien ou c'est un mal ? C'est un bien. Ou c'est un mal ? Qu'est-ce que vous entendez ? Attendez, ils sont bloqués les tics. Ils sont comme des fous là. Qu'est-ce qui veut dire quoi que c'est un bien ? C'est de l'angoisse ! Mais il faut mettre les gens, excusez-moi de vous le dire, dans des situations difficiles pour pouvoir se réaliser et se rendre compte que HM c'est lui le tout puissant. Très très bien. Et qui met ces conditions-là de façon à voir comment il va se comporter. Et voir Saïmounah, à quel niveau elle est, je ne sais pas. HM il va voir. Mais il voit, il voit, il sait tout HM. Alors pourquoi il a besoin de voir ? Comment ? Pourquoi vous dites qu'il est... L'homme voit, c'est l'homme ? Non, HM il voit tout. Mais alors il n'a pas besoin de savoir. Mais non, mais c'est pour développer notre conscience. C'est ça. Oui, pour la développer. Très bien. Vous allez... Je m'imagine être un hébreu sortant d'Egypte. On a quand même fait ça. Bon, on a parlé de la Gada Pessar. On a parlé de la Gada Bar. Maintenant, on a parlé de ce passage de Kriatiem Tzouf, l'ouverture de la mer Rouge. C'est bon ? Oui. Maintenant, imaginez-vous, c'est vous. Ah ben, j'essaie. Très bien. Maintenant, moi, comment j'aurais réagi ? Je vois les Égyptiens arriver. Je me tourne à droite. Moi, je vois le désert de la mer. On crie, on crie. On crie, on crie. On crie. Vous êtes des adéquates. Non, peut-être que c'est Hachem pour la crainte. Hein ? La crainte, c'est d'Hachem. La crainte de quoi ? Ben, attendez, quand il arrive un truc pareil, vous pensez au bon Dieu, vous ? Non. Moi, je pense à... On va faire éclater. On pense au secours. Au secours, bien sûr, on ne pense pas au bon Dieu. Mais vous avez vu qu'Hachem, il a fait exprès. Hachem, il a fait exprès de créer une situation, je ne peux pas réfléchir. Il a fait exprès, ou pas ? Oui, on crie, mais on l'entend. Attendez, 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 je vais vous expliquer un truc avant, vous m'énerve. Si vous voyez dans la situation dans laquelle on est, mais on pense au bon Dieu, là, on dit, mais attends, mais on n'est pas armés, ou on est mal armés, ou bien on... Mais bien sûr, mais on... Il y a deux façons de réagir, je vous dis comme ça. Il y a deux façons de réagir. Je voulais dire, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte ? Mais on aurait préféré des esclaves vivants que des gens libres morts. Il y a une façon de réagir. Ou bien, hein ? Les grands-mères, les grands-mères. Et on va prier vers le bon Dieu, d'accord ? Mais ça dépend de ce qu'on a construit en nous. Encore une fois. Parce que dans l'instantané, dans l'instantané, il faut répondre. Alors ça, la vraie personne, c'est dans l'instantané. Parce que quand on a temps de réfléchir, on peut se baratiner, on peut s'inventer des histoires. Ça va ? Oui, bien sûr, j'aurais prié, bien sûr. Ça coule. Bien sûr. Bon, vous avez compris, c'est pas sûr qu'on en est pris. Ça veut dire qu'en vérité, c'est dans l'instantané qu'on sait. Mais non. Mais non, écoutez bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à HM. Mais non, est-ce qu'il y a une solution ? De se battre, c'est sûr que non. J'en arriverai jamais. De rentrer dans le désert, le désert, c'est un endroit hostile à la vie. On ne va pas vivre dans le désert. Il y a des végétations, il y a du sable à perte de vue, mais ni il y a végétation, ni de l'animaux, ni de la boire, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas viable. Et la mère, on va dire, nage, nage, combien de vieux nager ? Donc, il y a une solution physique ou pas ? Non. Et c'est dans cette situation de zéro situation physique que là, je dois dire à HM. Attendez, je n'ai pas compris ce qui m'arrive là. Donc, si HM, il sait que je ne peux pas m'en sortir, il le sait ou pas ? Ben oui, bien sûr. Alors, pourquoi il a fait ? Pour qu'on s'envergne. Pour qu'on est une boule. Pour qu'on est une boule. Il l'a mis dans cette situation pour qu'il prenne conscience de la loi de la vie de HM. Voilà, on ne peut rien faire. Mais non, mais ça peut engendre une angoisse, ça, madame. Je ne veux pas d'angoisse, moi. Vous avez dit tout à l'heure. Je ne veux pas d'angoisse. Il est où le bien ? Vous dites que c'est bien. C'est de mettre en place tout ce qu'on a construit à l'intérieur, savoir nos capacités pour pouvoir sortir de ce jeu. Mais vous ne pouvez rien faire, madame. Vous allez faire quoi ? Vous allez dager ? C'est tout. Très bien. Alors, je vais vous aider à expliquer un truc comme ça. Écoutez-moi bien. Ce que je vais faire, c'est comme ça. Je vais dire, écoute, j'ai compris la logique. J'ai étudié pour comprendre cette logique. Ça va ? Pour comprendre quelle logique ? De dire, quand tu ne peux rien faire, c'est une invitation à le laisser faire. Vous avez compris ça, madame ? Une invitation à le laisser faire. Parce que lui, il sait bien que je ne peux rien faire et moi, je sais aussi que je ne peux rien faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire quoi ? Il y a des gens, ils disent, on ne peut rien faire. Eh, ouais, comment on va faire ? Et il s'angoisse, et les ulcères, et des machins. Mais ce n'est pas ça ! La différence entre croire en Dieu et pas croire en Dieu, c'est de comprendre que des situations pareilles, mais qu'est-ce que je vais gagner ? Je vais gagner que je vais voir l'ouverture de la mer rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc la solution, c'est qui ? C'est lui qui va le montrer. Et là, vous allez voir des choses extraordinaires. Et vous allez voir que même l'impossible existe. Vous avez compris ce que vous n'aurez même pas imaginé ? Ça existe. C'est ça quoi, Hachem voulait. Fais-moi confiance. Je dis ça comme ça. On évolue dans sa vie. Mais on peut croire qu'on fait du 50-50. Je travaille, je gagne ma vie. Donc Hachem, il fait, bon, on a fait la pub. Mais bon, c'est nous qui avons trouvé le produit. Attendez, je ne suis pas idiot. J'ai trouvé le produit. J'ai trouvé les banques. J'ai trouvé l'investissement. J'ai trouvé les fournisseurs. J'ai trouvé les bons commerçants. J'ai trouvé la secrétaire. J'ai trouvé le réseau Internet. J'ai trouvé le graphisme. Tout fait. Bon. Et on a placardé dans le quartier de la pub. Eh bien, Jul, il a fait que le type, il a vu la pub. Voilà. Mais c'est évidemment qu'ils vont acheter. Le produit est tellement extraordinaire. Le produit est tellement intéressant qu'ils vont l'acheter. Les gens, c'est sûr et certain. Ça va ? Donc Hachem, il a fait combien ? Il a fait, allez, 5%. Et moi, j'ai fait 95%. C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Non. C'est faux. C'est totalement faux. Ah ça, comme à l'eau. Mais parce que vous avez la Hemouna Tachem que quoi ? Ah complètement. Mais quelle Hemouna ? Mais quelle Hemouna que quoi ? Je ne sais rien à quel niveau je suis, moi. Mais non, mais je vous parle. Personnellement, je veux dire que... C'est tout Hachem qui décide. Mais ce n'est pas seulement ça. Écoutez-moi bien. C'est grâce à qui que vous avez vu ? C'est grâce à qui ? Que vous avez vu ? C'est grâce à... A lui, il a... Que vous avez compris. C'est grâce à qui ? A lui aussi. C'est grâce à qui que vous avez pu vous mouvoir. C'est lui. Mais c'est ça, c'est lui. Mais nous, on pourrait se tromper. Mais on pourrait se tromper. C'est lui qui nous les fait mettre en place, justement. Pour qu'on puisse décider. Mais évidemment. Mais ça, c'est ça. Mais comment vous l'avez vu ? Mais comment vous l'avez atteint ? Parce qu'à un moment donné, peut-être, à un moment donné, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous avez pris un chêne. Mais vous avez vu que c'est stabilisé. Et vous avez créé cette émotion en vous. Et c'est grâce à la lecture de ce que vous avez vécu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même la nature de la personne ? Bien sûr. Mais ça travaille qui est... Soit vous avez... Mais la nature, elle vient de quoi ? De vos parents, de vos grands-parents, etc. Le fameux héritage qu'on a eu des autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, je me fais exprès. Pour quoi faire ? Pour dire, mais laisse-moi te montrer que j'existe à 100% pour toi. Vous avez compris ? C'est comme l'agba, c'est marqué. Vous savez qu'il y a une discussion dans le chasse entre le Rambam Maïmonide, entre Rabbeinou Yonah et le Chobot El Mabot, et le Ramban, de savoir. Il y a marqué dans la Torah que quand tu fais la guerre contre ton ennemi, il ne faut pas avoir peur dans vos cœurs. D'accord ? Maintenant, le Rambam, il dit qu'il y a une interdiction d'avoir peur. Il fait partie des 613 Mitzvot d'avoir peur lorsqu'on fait la guerre. Le Ramban, il dit mais ce n'est pas possible, on ne veut pas empêcher quelqu'un d'avoir peur. Donc il dit ce qu'il y a marqué c'est pas que c'est interdit d'avoir peur. C'est que Hachem, il te promet qu'il va te sauver. Alors n'aie pas peur. C'est plus une promesse qui va intervenir que l'interdiction d'avoir peur. C'est juste qu'il n'est pas peur, je suis là. Voilà. Donc le Rambam, il explique que c'est une promesse qu'il a faite. Donc je vais avoir confiance en lui. Comme s'il explique le Rambam. Le Rambam Mammonide, il a comptabilisé ça dans les Averotes de la Torah. Et le rabbinou, il dit non, oui, il y a une raison d'avoir peur. C'est interdit d'avoir peur, par exemple. Interdit d'avoir peur. Maintenant, oui. Maintenant, on explique que le Rambam, en fait, quand il est interdit d'avoir peur, évidemment, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir peur. Seulement, si ta peur ne te sauve pas, ne te sauve pas, ne rebrousse pas chemin, vous voyez, et confiance en Dieu, et ne brousse pas. Donc si la personne, elle a peur et elle rebrousse chemin, elle a fait un acte qui s'associe à une peur, alors elle interdit, elle fait un interdit de la Torah. Mais ça veut dire quoi ? C'est comme ça. Hachem, il crée des situations de guerre. Bon, en vérité, écoutez comment ça se réfléchit. Comment ça se réfléchit. Ça a été fait exprès. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il veut intervenir pour te sauver la vie. Ça va ? Maintenant, si tu arrives à ce niveau-là, que tu es capable de le laisser exister pour toi, et qu'il y aura un Kiddush Hachem, on va sanctifier Hachem. Pourquoi ? Parce qu'il va montrer Hachem au monde entier qu'il nous aime. Mais dans quelle situation ? Ben, tu vas voir. On va faire la guerre en 1948, la guerre d'indépendance. Vous voyez ? Bon. Il y avait 600 000 Juifs qui étaient rescapés de la Shoah. Tu vois, si vous vous rendez compte du truc. Ils avaient des armes de 14-18 contre des centaines de millions d'Arabes qui étaient autour d'Israël. Ça va ? Bon, combien de chances on a de s'en sauver ? Combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Zéro. Ça va ? Des armes, 14-18, les raccèvés de la Shoah. Bon. Ils ont gagné la guerre ou pas ? Moi, j'ai quelqu'un qui va raconter. Je vous raconte ça. Il m'a dit qu'il était à l'époque en 1948 pendant la guerre, son oncle. Il m'a dit qu'il y avait des Arabes de partout. Ils se sont montrés sur des montagnes, ils les suivaient, les types. Écoutez bien ce qu'ils ont fait. Ouais ? Ils avaient des boîtes de conserve vides. Ils leur ont jeté dessus et ils se barrent et ils croient que c'était bon. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? L'autre, il voit une boîte de conserve qui arrive, il dit « Ah, il a peur, il se trouve. » Non, mais vous imaginez le truc. Ça veut dire une boîte de conserve vide. Ça veut dire Hachem, il t'a montré si tu as confiance en moi, il n'y a pas de problème. Tu t'es aidé. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'il voulait faire Hachem ? Il voulait faire qu'il dit « Mais écoutez, ça, c'est mon père, on ne touche pas. » Mais ça dépend de toi. Si tu as peur, tu te sauves. Il ne pourra pas le faire ce qu'il te Chachem. Vous avez compris ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut le laisser faire. Et dès l'instant où tu dis « Mais si tu as fait tout ça pour que tu me montres que tu existes pour moi, ben, bravo ! Allez, vas-y ! » Vous avez compris ? C'est comme ça que ça se réfléchit. Pas de dire « Et comment on va faire ? » « On ne pourra pas s'en sortir ? » Mais tu n'as pas compris. C'est lui qui l'a pensé, la situation. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas de solution. La seule solution, c'est que c'est lui qui va te la montrer. Avant, tu pouvais penser que tu fais du 50-50 avec lui ou tu fais du 75-25 ou du 95-25. Mais en vérité, en vérité, tout est 100%. Mais quand est-ce que tu vas savoir que c'est 100% ? Quand est-ce ? Ben, quand tu ne pourras rien faire. Et quand tu pourras rien faire, tu verras qu'il va te sauver à la condition que tu lui laisses l'espace. N'aie pas peur. Ça veut dire Hachim l'a fait exprès. Et je vais gagner deux choses. Un, ça m'a réconforté. Et deux, je vais dire la Emouna d'Hachem. Ça s'appelle le Bitajon. Ça veut dire la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Ça veut dire qu'il y a la Emouna, qu'il y a la Halakha. La Emouna, c'est la croyance. C'est une Halakha. Le Bitajon, c'est la capacité existentielle de faire vivre Hachem dans nos vies. Vous avez compris la différence ? La force. La force, mais ça veut dire que tu as agi dans ce sens. Le Bitajon, c'est la réalité. La réalité. La confiance, c'est quoi ? C'est la réalité. Le Bitajon, c'est la réalité. Et comment vous dire ? Et la Emouna, parce qu'on peut parler ou faire des cours d'Emouna, mais dans les faits, on risque de tremble quand il arrive un truc. Mais j'ai pas compris, ça fait 10, on a fait 100 cours là-dessus. Pourquoi tu trembles ? Parce qu'en vérité, je n'ai pas intégré les valeurs. Vous avez compris ? Je n'ai pas intégré. Donc il faut que je sois dans cette émotion-là qui me fait... C'est comme si je vous disais comme ça. Vous allez vous balader dans le Bronx. Vous connaissez le Bronx aux Etats-Unis ? Bon. Ou à la Richter. Ou à la Richter. Bon. Mais non, si vous partez tout seul, si vous partez tout seul, comment vous tendez ? Comme ça. Mais si vous êtes accompagné par la police ou vous êtes accompagné par l'armée américaine, vous avez peur pour vous ou vous avez peur pour eux ? J'ai peur pour eux. Mais j'ai un chemin avec moi. Mais j'ai un chemin avec moi de quoi j'ai peur ? J'ai peur pour moi ou j'ai peur pour eux ? Mais j'ai peur pour eux ? Mais pourquoi j'ai peur ? Parce que j'ai peur parce que je ne suis pas accompagné. Donc cette conscience, il faut l'avoir. C'est ça. Mais comment je l'ai eu, la conscience ? Parce que j'ai respecté mes parents. Et comme j'ai respecté l'enfance, j'ai pu faire le palier avec Akabash Gokhou, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que le Kibudame est un remède. C'est un remède et c'est un repère. C'est un repère. C'est un repère émotionnel. C'est un repère parce que mes parents, c'est tout. Vous voyez ? Mais au-dessus de ça, il y avait Akabash Gokhou. Mais je n'aurais jamais pu l'atteindre si je n'avais pas respecté mes parents. Vous avez compris ? Vous voyez ? C'est comme de dire « Hachem m'héler ». « Hachem m'héler ». Mais Dieu, ce n'est pas le roi. Mais d'où tu as une notion de royauté ? Parce que tu as une misva de nommer un roi. Quand on dit « Hachem avilou malkeinou ». Hachem, c'est notre père. Et c'est notre roi. Mais mon père, je le connais, mon père. Moi, j'ai vu sur le livre de famille, là. Il y a marqué le livre. Je le connais, mon père. Ce n'est pas lui, mon père. Non, il y a une notion de père. Par exemple, vous étiez des jeunes enfants. Vous étiez scolarisés. Vous vous rappelez ou pas ? Oui. Bon, est-ce que vous vous êtes dit un jour « On ne sait jamais. Peut-être papa, demain, il n'aura pas de quoi me payer mon goûter. » Je ne sais pas. « Oui, il n'aura pas les moyens de m'emmener à l'école. » « Oui, la scolarité, je ne sais pas. » « Bon, écoute, je vais aller. » « Attends, on ne sait jamais. » « On ne sait jamais. » « Bon, je vais aller travailler. » « Je vais laver la vaisselle dans un restaurant. » « Et puis je vais gagner 300 euros. » « Et puis là, moi, je suis sûr que je vais gagner. » « Je vais pouvoir payer ma scolarité avec. » Vous avez pensé une fois dans votre vie, ça, ou pas ? Non. Mais nous, avec HM, on a peur. HM, c'est mon papa, ça va ? On dit « On ne sait jamais. » « Peut-être qu'il ne sait pas compter. » « Ah oui. » Donc, on va faire des efforts, des efforts. En fait, en sortant de l'essentiel de ce qu'on doit vivre. Mes enfants, ce que je veux, c'est qu'ils réussissent. T'occupes de rien. Fais tes études. Va au bout de tes études. Et ton diplôme, etc. Voilà, c'est la preuve. Mais c'est comme ça qu'on veut réfléchir. Qu'est-ce que tu tends ? À quoi tu tends ? À quoi tu tends dans ta vie ? Et c'est ça, l'essentiel de ta vie. Le reste, c'est secondaire. Ça va ? Et si tu pars dans ça, alors HM, il va t'accompagner ou pas ? Évidemment. Mais c'est ça. Comme si tu devais t'occuper de ce qu'il devait faire, toi. Tu n'en sais jamais. Peut-être qu'il ne va pas... Mais si déjà ton père, tu n'as pas peur, alors HM, tu as peur. Vous avez compris ? C'est stupide. Vous avez compris ce qu'est stupide ? Et plus tu as cette confiance en HM, que tu as construite en famille, en fait, avec ton papa, avec ta maman, c'est ça ? Ça n'existe pas, ça. Mais jamais. Ça ne passe même pas par la tête, ça. Vous avez compris ? Mais pourquoi on a peur, alors ? Vous avez compris ? Pourquoi on n'est pas... On n'a pas cette confiance à HM, à Vinou, à Kédou ? C'est non seulement... Si tu étais le fils de tes parents, tu n'aurais pas d'inquiétude. Mais si tu étais la princesse, et ton père, c'est le roi, tu vas t'inquiéter. Mais HM, c'est le ménétra au l'âme. Et tu es les enfants. Tu es l'enfant d'Akadjoukou. Voilà de quoi tu as peur. Vous avez compris ? Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à cristalliser cette idée-là. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'on peut vivre sans. Et c'est ça qu'on aurait tellement aimé que tu vives avec. Accompagne-toi, d'Akadjoukou. C'est ça qu'on voudrait que tu fasses. Alors, il faut faire des bisbots. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut prier. Il faut, je ne sais pas, il faut vous accompagner. Et c'est ça qui crée le lien. Alors, la HM, c'est ça. Alors, la HM, c'est ça. Après, on ne peut pas entrer dedans, c'est un juge qui m'a duré deux heures. Mais bon. Mais pour vous expliquer la limite, après, c'est chacun sa limite. En vérité, la limite, c'est la limite de ce que vous sentez être. Si vous sentez qu'il faut faire quelque chose, il faut le faire. Si vous sentez que c'est dommage de le faire parce que ce n'est pas dans mon rôle, alors il ne faut pas. Mais après, c'est une relation avec HM qui est particulière à vous. Il y a des gens qui vont être habichés, ils vont rentrer dans la grotte, ils ne vont pas pencher, ils n'ont rien apporté à HM, ils vont être obligés de leur faire un miracle. Il y a les autres qui vont être obligés de travailler pour gagner leur vie, c'est comme ça. Mais chacun, c'est en fonction de son niveau de conception. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est que le Kibouda, c'est un remède, et c'est un repère et ça permet aussi de se dire mais HM est sûr que c'est mon père, je n'ai pas de soucis avec ça, vous comprenez. Et si je le ressens fortement, alors tout ça, ça est organisé juste pour que j'arrive à surmonter ça. En fait, comme si qu'une épreuve, en épreuve, on dit un Nisayon, mais l'Enasot, ça veut dire aussi faire évoluer la personne. Comme Nes, c'est aussi un étendard, c'est aussi un miracle. Vous avez vu, on va s'élever par l'expérience de vie. Donc c'est vrai que ça a été organisé comme ça, mais que j'arrive à dépasser cette réalité-là, et que je laisse HM me montrer qu'il existe pour moi complètement. Vous avez compris ? Et cette conférence que je lui donne, elle me permet, lui, il est intéressé, parce qu'on a compris ce mécanisme, et on va grandir par ça, et lui, ça l'intéresse. C'est comme HM, il va dire à Moshé Abbéno, ils ont fait le Vaudor, ou ils ont écouté les Miraglims, les explorateurs. HM, il dit à Moshé, écoute, écoute. C'est fini, il se pleure, hop, on s'en débarrasse, demain, je ferai de toi une grande nation. Pardon ? C'est toi le prochain, Adam-Marie Chon, c'est toi ? Ah bah si tu penses vraiment... Oui, oui, c'est toi. Ah bah si, je ne peux pas te déranger, mais bon, avec plaisir. C'est ça que l'on aurait dit, nous. Ouais. Vous savez ce qu'il a dit, Moshé Abbéno ? Il a dit, attends, je n'ai pas compris. Avec Abraham, Israël Viacov, c'est un trépied, il y a trois pieds. Et ça ne tient pas, c'est ce que tu m'as dit. Alors avec un seul pied, ça va venir ? Vous imaginez ce qu'il était capable de faire ? L'amour de tout l'Israël qu'il avait, ça va ? Vous avez compris ça ? La Hanava, l'humilité. Mais pourquoi il a fait ça un chêne ? C'est pourquoi il a fait ça ? Pour que Moshé Abbéno, il puisse encore grandir encore. Devenir la complice des autres et de dire, pas d'avoir l'orgueil de dire, ah bah, je veux bien, si tu as pensé comme ça, avec plaisir, hein. Non, c'est encore dans l'intérêt de soi. Si je peux te perdre, mais dis, je veux encore grandir, je vais te proposer, tiens, je vais faire de toi une grande nation, qu'est-ce que tu en penses ? Et là, tu dis, ah non, je ne peux pas. Ou alors, si tu es capable de faire ça, efface mon nom de la Torah. Pourquoi efface mon nom ? Parce que j'aurais tellement voulu que tu pardonnes et que ça n'a pas fonctionné, alors je préfère que tu ne mentionnes pas dans la Torah. Efface mon nom de la Torah. Et vous t'imaginez ce que veut dire ça ? Tellement il était... Mais ça, c'est ce qu'il a provoqué, pour qu'il arrive à dire ça. Il faut que tu deviennes la personne. Alors je te provoque ! Et tu vas voir que tu vas devenir une autre personne. Laquelle ? Celle qui est capable de démontrer combien tu aimes les gens. Combien tu es prêt même à effacer ton nom de la Torah pour peu que ça vive. Vous n'avez compris, pas ? C'est ça, c'est ça. Mais attends, t'as ch'aime. Là, j'ai été un peu long, hein, ça va ? C'est magnifique. C'est bien de faire ce cours avec les couples. Franchement. C'est vrai. C'est vrai, merci beaucoup. En tout cas, on remercie Mme Naon et toutes les femmes qui sont venues. C'est vrai, merci.